bonjour à toutes et à tous je crois que nous avons rendez vous pour un petit live un petit moment couture entre nous hop j'enlève les notifications alors je vous attends il est 18 heures 7 un tout petit peu en retard mais quand on me connaît on sait que c'est normal comment allez vous bonjour instagram bonjour facebook comment allez vous aujourd'hui nous sommes dimanche j'espère que vous êtes prêtes et prêts à continuer votre ouvrage bonjour pascal salut cindy bonjour stéphanie la coccinelle comment allez vous aujourd'hui je vous attends hello et donc je vous rappelle un que je travaille deux écrans donc je vois les commentaires d'un côté de l'autre donc je vais essayer de suivre tout le monde mais nous avons aussi oui comme tu dis gaël monsieur et madame de dinette donc j'ai mon assistant qui est derrière bonjour à toutes et à tous qui lit vos commentaires et qui va noter les questions au fur et à mesure alors j'espère que vous avez passé une bonne journée je ne sais pas ce que vous avez fait en tout cas moi je dois vous avouer que toute la semaine j'ai vu passer vos stories dans tous les sens sur le groupe vos créations sur facebook story instagram je n'ai fait que relayer et donc j'avais une petite frustration de création que moi j'ai cousu cinq pochettes aujourd'hui plus j'ai animé un atelier pour mes enfants donc voilà c'était ma journée pochette et mon mari pardon monsieur de dinette a cousu aussi et du coup voilà j'ai pensé à vous j'ai cousu toute la journée pratiquement et en attendant ce petit moment pour se retrouver toutes et tous ensemble alors avant de commencer j'ai quelques informations pour vous parce que j'avais bien envie de faire un petit point sur la cagnotte donc j'attends parce que je vois que ça monte ça monte vous arrivez j'espère que vous avez passé une bonne journée et que le live d'hier vous a plu j'ai vu le replay fait youtube uniquement pas facebook instagram j'ai pas regardé avec plus de 900 vues donc ça c'est chouette visiblement il ya beaucoup de personnes qui se sont mis à coudre leurs pochettes en tout cas aujourd'hui ou à regarder le replay donc ça fait plaisir donc allez on commence je vous fais un petit récap de cagnotte alors je tiens à vous dire que dans tous les visuels que je vous montre j'ai été imprimé à l'envers pour qu'ils soient à l'endroit pour vous donc j'essaye de lire en même temps sur l'écran parce que voilà donc on va y aller la cagnotte où en est notre cagnotte elle a bien grimpé depuis hier attention donc voici un récap de cagnotte donc 6800 patrons vendus c'est énorme j'ai envie de dire you trop bien et donc voilà 11 331 euros de récolter en faveur de la ligue contre le cancer le comité de la seine saint-denis donc je rappelle notre objectif de cagnotte et de vingt mille euros je pense qu'on va l'atteindre on est tous très très content grâce à vous grâce au partage donc merci infiniment il y en a aussi qui ont racheté le patron qu'il avait déjà j'ai vu donc merci beaucoup il ya aussi louis parce que j'ai lu alors j'essaie de tout suivre mais j'ai lu que louis il il avait donc sa maman a acheté le patron pour elle et louis il a pris dans sa dans son argent de poche 2 euros il a racheté le patron pour lui pour participer donc louis tu regardes merci beaucoup et je pense qu'il ya aussi beaucoup d'enfants parce que j'ai vu vu pas mal de photos depuis hier donc qui dit rappel de cagnotte dit le patron est à 2 euros sur mon site si vous vous posez la question boutique point dodinet.com la prochaine fois je l'écrirai ici en page d'accueil donc c'est le patron de la pochette range masque que nous vous proposons pour suivre ce live et créer vos pochettes sur toute la durée du challenge alors ce challenge je voulais vous en parler déjà je résiste pas à l'envie de vous montrer notre petite collection elle commence à s'agrandir vous voyez bon je suis loin des 100 pochettes cousu que j'ai vu sur le groupe en tout cas on a on avance donc ça ce sont les pochettes donc celle ci c'est celle de maël 11 ans qui a cousu ce matin en atelier on a fait un petit atelier en famille était vraiment très agréable donc voilà il est parti dans un esprit un peu à dos ça c'est la pochette d'anaïs 6 ans donc voilà vous reconnaîtrez les sirènes en plus elle brille vous avez vu un peu effet glitter tout ça ça va pas du tout étonner qu'elle ait choisi ce tissu et dedans elle a mis du rose donc la pochette à lui on en a parlé hier de monsieur d'audinette parce que voilà très honnêtement il sait qu'est ce qu'on va dire il s'est surpris lui même parce qu'il sait coudre il pensait pas qu'il savait coudre aussi bien et dedans il a mis du bleu voilà et il nous a fait une super pochette l'esprit bord de mer je crois que c'est un peut-être une idée subliminale il a peut-être envie d'aller à la place je ne sais pas ensuite donc ça c'est toujours mes pochettes d'hier voilà et je me suis amusée j'ai trouvé une autre petite idée créative je me suis dit pourquoi pas faire un point décoratif sur le bord du rabat donc celle ci je l'ai monté vite fait tout à l'heure et je dois vous dire que j'ai triché comme vous aviez suggéré hier j'ai pris deux fois ma pièce de doublure donc par exemple j'ai pris deux fois ma pièce d parce que ce motif ce tissu de ma petite mercerie n'a pas vraiment de vrai sens j'ai coupé deux fois cette pièce et en trois minutes c'était plié j'avais une pochette et donc voilà avec ma machine marion je sais que vous m'en parlez souvent de ces points j'ai fait un petit point décoratif et le fil multicolore je vous le montre à ballon je l'ai rangé non je peux pas vous montrer ah oui il est là donc moi entendu je me suis dit que j'allais faire la canette j'ai toujours pas fait ma canette tout va bien voilà donc il est là donc c'est celui ci que j'ai mis ici dans l'idée on peut faire aussi une pochette très très simple avec un petit liseré ça peut être vraiment sympa hop et voilà alors tac donc ça ce sont les pochettes cousues et j'ai aussi travaillé sur celle d'hier en posant un passepoil je l'ai à moitié montée pour vous expliquer tout à l'heure et donc si vous voulez retrouver comment poser un passepoil sur le rabat rectangle ça se passe sur mon feed instagram donc sur ma page api dodinet donc api le tirer en dessous dodinet sur instagram et je vous ai fait un petit carousel pour vous expliquer comment passepoiler le rabat et j'en viens au début du ce que je voulais vous raconter c'est pour ça que je raconte tout ça parce que je voulais vous parler des cadeaux et des partenaires parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas encore présenté donc vous avez vu j'ai changé les logos j'ai changé un peu de place les feuilles mais vous les verrez mieux tout à l'heure pour qu'on puisse voir un peu tous les partenaires qui participent et du coup je vous propose de vous les montrer et si vous êtes sage et si vous avez envie je vais vous révéler quelques cadeaux alors je vais pas vous dire exactement mais je vais vous dire un peu le type de cadeau bonjour yaïta alors hop je vous montre le beau le deuxième dessin de letty bricole donc ce challenge qu'est ce que c'est on a dit on coud une pochette range masque et donc on la coud elle est où ma feuille d'hier elle est là alors voilà ça c'était hier ça c'est la fiche qui d'ailleurs est disponible sur le blog si vous voulez la télécharger et l'afficher donc j'achète mon patron je fais un don je couds ma pochette range masque je la mets dans l'enveloppe et je l'envoie avant le 31 mai c'est important un comité de la ligue et donc les adresses se trouvent à la fin du patron et ensuite qu'est ce qui se passe en envoyant ma pochette j'offre un cadeau alors l'intégralité des pochettes vont être offertes à des personnes qui malades du cancer d'accord qui sont accompagnés par la ligue donc c'est un beau cadeau et c'est un signe de soutien pendant cette pandémie pour montrer qu'on pense à eux malgré tout ce qu'on entend sur le kovid etc et bien il ya des malades qui sont toujours là et qui ont besoin de soutien donc voilà pourquoi coudre ses données parce qu'on offre et coudre ses données aussi pourquoi parce qu'il y a des cadeaux à gagner des cadeaux qui sont très très beaux et qui sont offerts par nos partenaires du coup je voulais faire un point commencer ce live par les partenaires pour les mettre en avant et vous montrer les belles marques qui participent au challenge et surtout vous révéler quelques cadeaux alors il y a plusieurs types de partenaires donc je vais commencer déjà par ceux ci donc ce sont les partenaires organisationnel et communication donc il y en a pas mal alors certains se trouvent dans les deux vous allez voir donc du coup je vais peut-être vous les redire c'est normal donc nous avons ici maison et jardin donc vous connaissez forcément c'est un magazine qui est dédié comme son nom l'indique maison et jardin dans lequel je propose des tutoriels de temps en temps quand ils me demandent avec plaisir et donc voilà ils sont partenaires nous avons aussi alors moi je suis à l'envers comme en tête alors comme en tête c'est notre responsable presse qui diffuse le communiqué de presse parce que nous avons avec le comité du 93 de la Seine Saint-Denis préparé un communiqué de presse à destination de la presse pour faire connaître le projet donc voilà elle nous aide beaucoup à diffuser elle nous a aidé dans la communication aussi ici vous voyez pas trop mais vous retrouvez un vous avez les mêmes logos sur vos dans votre patron les fils à sosso les fils à sosso à l'organisationnel pourquoi parce qu'elle prépare un tuto de broderie qui va être gratuit ça ça va vous intéresser c'est sûr donc broderie traditionnelle broderie point de croix à la main nous avons ici pplug alors je sais pas si vous le connaissez pplug c'est une solution d'encaissement cartes bleues qui est sûrement site et qui soutient le projet donc à chaque fois que vous réglez le patron via pplug ben voilà c'est ce partenaire qui récolte qui récolte les transactions et voilà et qui soutient le projet donc ça me fait très très plaisir parce que j'ai commencé avec eux à monter ma boutique donc les voir là c'est vraiment vraiment chouette nous avons ici l'agence concertation donc c'est une agence de communication aussi qui nous aide dans la communication ce logo certains et certaines doivent l'écho le connaître c'est le logo de julien donc c'est un youtube heures et donc sa chaîne ses coutures enfants il nous prépare une surprise je ne vous en dis pas plus passion couture créative vous connaissez c'est un magazine dédié à la couture dont qui nous soutient aussi et qui va offrir aussi des cadeaux voilà donc communication et cadeaux ici cg numérique c'est le webmaster d'audinet donc qui fait en sorte que le site tienne le coup face à vos afflux parce que vous êtes nombreuses et nombreux à le visiter il m'aide à mettre en place les articles sur le blog et tout ça sur la boutique pour que ça se passe bien donc il est là ici vous connaissez zakadi zakadi qui est spécialiste du crochet et qui nous soutient et qui prépare quelque chose vous verrez plus tard alors moi je suis allant vers atelier de miréa alors atelier de miréa elle m'aide dans la communication auprès des influenceurs et des créatifs qui sont en train de préparer des tutos donc elle m'aide beaucoup beaucoup parce que moi je peux pas être partout et donc c'est un de nos soutiens et elle est là bureau d'influence et bien aussi c'est une agence de communication voilà qui nous soutient dans le projet l'eau création c'est l'oriane qui a préparé le plotter pour le flex et aussi qui prépare deux tutos surprise vous allez voir donc les tutos vont être gratuits à chaque fois nous avons en dessous alors je remettez vous l'eau création là les perles de shiva les perles de shiva c'est une créatrice qui est spécialisée en customisation et qui a préparé le fichier de broderie machine et elle vous prépare un tuto aussi surprise à côté lovely solidarity alors vous êtes nombreux et nombreux à connaître cette association c'est une association qui est dédiée aux femmes qui ont été opérés d'un cancer du sein et qui ont du coup un drain et elle confectionne des lovely bag alors lovely solidarity c'est aussi une association qui nous soutient parce que du coup autour du cancer on se retrouve sur ce projet autour de la couture etc si vous voulez en savoir plus je vous les présenterai mais allez sur leur site je crois qu'elle cherche aussi des bénévoles pour coudre des lovely bag tout est expliqué vous verrez le projet est canon alors ensuite fait maison c'est un magazine aussi qui nous soutient et qui va offrir pas mal de deux 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 magazines je cherchais le nom d'ouvrage tout ça avec des idées créatives donc je vous en reparlerai plus tard voilà maintenant on commence les cadeaux et ensuite promis promis on va coudre rassurer alors regardez bien tout ce que je vous raconte et vous me direz après je vous demanderai quelques noms de partenaires cadeaux et vous me direz lesquels vous voulez de rien madame joanne et donc vous me direz lesquels vous voulez savoir je vous dirai pas le cadeau exactement parce qu'il faut garder des surprises mais je vous dirai un peu l'ambiance qu'on prépare donc les partenaires cadeaux et on les remercie grandement ils offrent vraiment des super cadeaux ils ont été directement d'accord pour participer et donc voilà nous avons en haut ici tissu price donc tissu price j'ai déjà montré leurs cadeaux sur ma page vous pouvez retrouver aussi en temps réel tous les cadeaux sur le blog en vous rendant dans l'espace du challenge donc il y a pas mal de choses c'est tissu price je vous dis pas les cadeaux mais voilà c'est un magasin de tissu en ligne que j'aime beaucoup ici patron les beaux gosses alors vous les connaissez ils sortent de coûts humains ce sont deux hommes qui proposent des patrons de vêtements ciblé plutôt homme mais il ya des ya plein de choses à les voir vraiment ce qu'ils font donc voilà ils participent aussi nous avons la petite main qui est une créatrice de patron pour les bambins donc de patron à retrouver en ligne ici la société des avis garantie alors je pense que vous allez sûrement recevoir un mail de leur part suite à votre achat de patron donc la société des avis garantie elle aide à récolter les avis sur le site donc vous allez forcément avoir un mail de leur part qui va vous demander ce que vous pensez de votre achat donc n'hésitez pas à répondre ils soutiennent le projet parce que il va y avoir un grand nombre de mails envoyés donc ils sont partenaires avec plaisir et comme ils avaient envie de vous gâter ils vont vous offrir un kit je vous dis pas tout de chez quelqu'un alors la mercerie de l'étoile de coton vous êtes nombreux et nombreux à connaître donc c'est un site de vente en ligne de tissus il ya vraiment de très très belles choses la créatrice sacotin qui est spécialiste comme ce nom l'indique des patrons de sacs des co cuir qui propose pas mal d'articles à coudre dans du cuir donc c'est plutôt des fournitures et du matériel les coupons de saint pierre je ne vous les présente plus vous les connaissez donc c'est des spécialistes du coupon de 3 mètres à retrouver en boutique et aussi en ligne coudre et broder point com alors pareil je pense que vous connaissez c'est un site qui est dédié aux machines à coudre à broder surjeteuse tout l'univers des machines autour de la couture qui sont partenaires nous en retrouvons aussi veritas ça c'est mon fournisseur de machines à coudre donc c'est des machines que j'utilise tout le temps et sur les salons je suis très contente de les avoir en partenaire aussi mais que riste donc c'est une plateforme de vente de patrons mais aussi maintenant de tissus il ya pas mal de choses sur leur site allez voir je pense que vous ne serez pas déçu et vous retrouvez d'ailleurs certains patrons de dinette dessus tricoter moi c'est une créatrice de tricot donc qui propose pas mal de modèles je vous invite aussi à aller voir l'atelier des coupons donc c'est l'atelier des coupons de saint pierre donc les coupons de saint pierre qui sont là ils proposent deux choses différentes bois en france vous connaissez forcément surtout si vous avez des personnes de votre famille qui qui cousait un avant vous donc on reconnaît leur fameuse aiguille à tête de verre bois en france je suis très contente c'est une entreprise qui est reconnue entreprise patrimoine vivant en france donc voilà bois en france un dimanche après midi qui est un éditeur de livres donc c'est une maison d'édition autour des loisirs créatifs et d'autres choses super bison qui est une créatrice de vêtements que vous connaissez sans doute on la voit souvent au csf par exemple csf salon création et savoir faire pardon voilà je vous invite à aller regarder il ya deux pages j'essaye de faire vite pour qu'on puisse coudre ensuite fiscard donc fiscard vous connaissez les fameux ciseaux orange artesan ici donc artesan c'est une c'est une école de loisirs créatifs en ligne avec des cours en ligne je vous laisserai regarder mais je pense que vous connaissez la mercerie des créateurs donc ça c'est le site de laurence donc mercerie des créateurs qui est dédié comme son nom l'indique aux créateurs pas mal de choses pour les sacs aussi du matériel des accessoires du tissu vous irez voir créatif découpe ça c'est un partenaire de longue date aussi autour de tout ce qui est customisation machine de découpe flex etc orana je ne vous la présente pas il n'y a pas très longtemps j'ai fait un live avec elle et nous avons d'ailleurs un projet ensemble en ce moment donc orana c'est une illustratrice qui imprime des coupons qui propose pas mal de coupons christelle benetout alors je suis très contente d'avoir son logo ici donc c'était christelle coup mais c'est christelle benetout qui participe aussi et ça me fait très plaisir donc elle va offrir quelque chose et elle prépare une surprise aussi donc qui est christelle elle c'est une une auteur de livres vous connaissez forcément son livre sur sa surjeteuse et elle propose aussi des patrons couture tissu de rêve je vous en parle souvent mon tissu de rêve ce sont c'est un site excusez moi j'ai des notifications en même temps c'est un site en ligne et aussi une boutique où il ya des ventes éphémères de tissus de très bonne qualité et des ventes un petit peu de temps en temps qui change donc allez voir surtout si vous faites de l'habillement le fil de vos idées et ben les fameux fils multicolores que je vous montre depuis hier au dessus rico design qui qui est une marque allemande et qui propose beaucoup beaucoup de choses autour des loisirs créatifs en l'occurrence beaucoup connaissent le fil pour crocheter mais il y a vraiment beaucoup de choses dont les tissus très très beau et je reviens sur le fil de vos idées c'est un des derniers fabricants de fils français donc allez les voir il ya vraiment de la bonne qualité ma petite mercerie vous connaissez forcément si vous cousez donc c'est un magasin de tissus en ligne qui propose vraiment des très beaux tissus d'ailleurs je les utilise pour le live en ce moment magic créa qui propose du flex du floc et tout pour créer faire de jolies créations cricket vous connaissez forcément cricket c'est une marque de machines de découpe de presse aussi qui est partenaire donc je suis ravi les lubies de louise donc qui est une influenceuse et aussi auteur de livres de d'accessoires à coudre mais aussi de vêtements donc vous connaissez je pense jean emily qui propose des patrons de sacs et accessoires avec qui j'ai pas mal collaboré d'ailleurs j'ai testé son livre sacs et pochettes à coudre soi même mona monsieur créatrice de patron de vêtements qui propose des très jolis box sur son site je propose souvent des concours en partenariat avec elle parce que j'aime beaucoup son univers ozu créatif donc c'est un partenaire qui propose des kits et aussi des livres autour des loisirs créatifs je vous laisserai regarder bernina je ne vous les présente pas n'est ce pas donc c'est numéro un mondial de la machine à coudre qui fait qui propose des machines très très haut de gamme de quoi être très à l'aise pour coudre et donc ils sont partenaires je suis aussi ravie rascol rascol le site vous le connaissez avec plein plein de choses autour de la couture et des livraisons très rapide donc rascol aussi est partenaire nous avons en dessous les tibricoles alors les tibricoles illustratrice un très connu qui a fait des livres qui propose aussi du tissu imprimé et des coupons qui a fait le logo du challenge toutes les univers visuels elle a travaillé dessus bénévolement donc un gros big up aletti qui nous regarde merci beaucoup à toi et elle propose aussi des cadeaux oui ça fait rêver je n'ai plus bientôt de salive un tissu des ursules donc c'est un magasin un tissu des ursules c'est une chaîne de magasins sur toute la france ils ont aussi un site de vente en ligne avec plein de tissus j'ai fait pas mal de collaborations aussi avec eux et glena donc glena c'est un éditeur de livres donc de plein de livres différents mais aussi de loisirs créatifs sous glena créatif alors glena est l'éditeur du livre de jeanne emily avec qui j'avais collaboré et glena rejoint le challenge en proposant juste un budget de folie et quand ils m'ont annoncé leur budget cadeau je dois vous avouer que j'ai pleuré voilà donc glena en bas et j'ai fait le tour des partenaires cadeaux je vais maintenant boire un coup et je vous attend que vous demandiez trois cadeaux et je vous dirai alors ah j'ai pas vu excusez moi je suis à l'envers elle est où quand elle tend normalement elle est là elle était en petit petit tout à fait merci beaucoup alors sandra quand elle tend ce sont des salons sur lesquels je vais très souvent donc besançon dijon il y en a plein saint etienne limoges en fait c'est une organisation organisatrice de salon donc une c'est une société il ya plusieurs personnes dedans et qui propose plein de salons vraiment très sympa si vous me suivez vous êtes forcément au courant parce que je propose toujours des lives et des photos des salons et donc aussi il va y avoir des cadeaux même si les salons ne sont pas encore ouverts on espère qu'ils vont revenir bientôt est ce que j'ai oublié quelqu'un d'autre parfait alors je vois un petit coup et j'attends vos suggestions sur les cadeaux 3 attention alors je vois mounassiou si je désire suis criquette criquette revient pas mal un criquette des beaux gosses je vous dirai pas les contenus mais je vous dirai quoi alors alors je pense qu'on va apprendre criquette parce que criquette je vois beaucoup veritas aussi vous avez ciblé les gros cadeaux vous êtes rigolos et rigolotes alors criquette je vous dis pas le contenu il ya plusieurs choses on criquette ici il y a des choses pour customiser il y a quelque chose peut-être pour on va dire terme collé voilà il y aura peut-être une presse dans l'histoire je n'en dirai pas plus alors un autre est ce que vous avez notre envie en tout cas ça me fait plaisir ce que vous avez vraiment envie de tout savoir plein de petits coeurs valérie alors valérie elle demande veritas criquette on vient de le faire je vois pas mal tissu des ursules tissu des ursules bernina et rascol bah oui déco cuir allez oh oui j'ai oublié de parler joël vous avez tout à fait raison joël coup dis donc tu me l'as pas dit il est où son logo à joël moi je suis à l'envers elle est là et exacte il y en a qui suivent c'est bien joël coup ici joël coup elle propose sur son site de nombreux tissus donc cible et patchwork mais aussi licences donc les tissus harry potter des tissus disney des tissus adventure elle a vraiment vraiment beaucoup de choix et c'est très très joli ce qu'elle propose donc voilà joël coup vous avez bien fait de me dire et j'ai aussi oublié prime j'aurais dû cocher au fur et à mesure alors prime aussi vous connaissez donc prime ils sont ils vendent pas mal de d'accessoires de couture je m'en sers tout le temps dans l'atelier d'ailleurs c'est mon tapis que vous m'avez demandé hier donc prime aussi est partenaire et ça me fait vraiment très très plaisir parce que c'est une très jolie marque avec laquelle je collabore depuis un moment bon j'espère ne pas avoir fait d'un père et n'oublier personne d'autre vous me direz alors je vous lis ah bon bah oui alors on va choisir rico design rico design on sait déjà marie adelaïde ce qu'ils offrent je voulais publier hier il y a beaucoup de choses je vous inviterai à aller sur le site ou ma page facebook ou en story instagram en eau dans épingléros vous avez les cadeaux dans cadeau cdd alors c'est dur de choisir allez moi je vais vous révéler je vois bernin a pas mal cité bernin a ici bernin a qui est en partenariat sur le challenge avec moi alors moi j'ai tout à l'envers c'est pas d'un pratique pratique avec ici coudre et brodé point com donc bernin a il n'y a pas une mais il y a deux machines d'offert voilà je ne dis pas plus vous verrez donc c'est la folie un dernier fiscard boin vous êtes très ciblé matériel un personne m'a demandé trop pour les pour les créatifs alors artesan je vois revient beaucoup aussi prime aussi allez on va essayer de changer par essai dans le matériel je vais vous dire wow brigitte je vais vous dire artesan artesan qui est là donc artesan va vous offrir ce que vous voulez sur son site avec un bon d'achat d'une valeur très 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 sympa donc vous pourrez je pense prendre plusieurs cours le gagnant pourra prendre plusieurs choses ça c'est vrai allez on y va un coup parce que demain on sera toujours là ça me fait plaisir d'être avec vous mais il va falloir y aller donc je vous rappelle deux manières de gagner d'accord vous cousez votre pochette vous la prenez en photo et vous la postez sur les réseaux avec le hashtag coudre ses données c'est très important pour le tirage au sort et accessoirement vous pouvez taguer la page de la ligue contre le cancer du 93 donc le comité et la mienne comme ça nous vous repartage en story on aime bien voir vos créations donc là en faisant ça vous participez au premier cadeau donc les valeurs comprises entre 0 et 50 euros donc même si vous n'envoyez pas votre pochette vous jouez et ensuite vous l'emballez vous l'envoyez dans un des comités de la ligue et là vous jouez pour les plus gros cadeaux donc de 50 à presque 800 euros voilà ça c'est des cadeaux très sympa et donc comment ça va se passer il va y avoir un tirage au sort de la part de la ligue d'un comité d'une pochette et d'un cadeau donc ça va être vraiment aléatoire et d'ailleurs avant de commencer je voulais revenir sur des petits points que j'ai vu passer sur le groupe donc bien évidemment le but de ce challenge malgré le fait qu'il ya des cadeaux et ça nous fait super plaisir parce que les partenaires nous soutiennent et du coup vous donne encore plus envie de participer voilà c'est leur soutien à ce projet malgré le fait qu'il ya des cadeaux à gagner on se rappelle que quand même l'idée principale est d'offrir des pochettes en signe de soutien aux malades de participer à la cagnotte pour la communauté de la scène saint-denis donc bien sûr que vous pouvez coudre plein de pochettes si vous voulez il y en a qui ont fait des collections hallucinantes franchement faites vous plaisir tant que ça vous fait plaisir on acceptera toujours vos pochettes on n'en aura jamais trop s'il y en a trop par rapport au nombre de personnes malades elles seront sur en doute offertes à certains bénévoles par exemple sur des moments comme octobre rose des gens qui sensibilisent et tout ça voilà donc n'hésitez pas chaque pochette joue c'est la règle du jeu donc oui il ya des gens qui vont en coudre mille il ya des gens qui ont le temps d'en coudre qu'une effectivement mais c'est ça fait partie du jeu et notre but vraiment est de recueillir le plus de pochettes possible donc vous faites comme vous voulez vous mettez un bon de participation dans chaque pochette et chaque pochette joue vous n'avez pas envie et vous voulez faire plusieurs pochettes et tenter qu'une fois votre chance ne mettez qu'un seul bon chacun fait comme il veut voilà mais en tout cas si la pochette est tirée et qu'il n'y a pas de bon dedans mais du coup vous n'aurez pas gagné donc cet objectif là c'est solidarité c'est soutien n'est ce pas et donner donner son temps de l'affection à des gens ben voilà qu'on soutient un qui ont besoin de nous en ce moment donc coudre ses données donc on n'est pas que sur un challenge classique le but est de faire plaisir de se faire plaisir et donc si vous voulez coudre mille et une pochette allez-y et nous on est ravis de ça voilà c'était le petit aparté du début et nous allons coudre notre pochette ap un petit coup et c'est parti allez donc rappelez vous hier ou un exorgnement n'étions donc on en était à cette étape nous avions notre pièce de doublure qui était découpé et notre pièce de tissu extérieur qui était assemblée ok on va y aller en ce temps donc je dois vous avouer que j'ai refait cette pièce parce que j'ai assemblé mon ouvrage en partie pour pouvoir bien vous expliquer la couture anglaise d'accord donc là ce qu'on va faire maintenant nous allons rassembler nos deux pièces celle ci ensemble et ensuite nous avons travaillé sur la couture anglaise donc pour ce ce live aujourd'hui vous avez besoin de votre machine à coudre de fils de pinces ou d'épingles d'accord donc là ça va être la phase couture mais ensuite on va passer à la phase pose de pression donc il vous faudra une pince pour poser des pressions sans couture et si vous n'en avez pas vous pouvez très bien coudre du scratch non non je réponds à ma copine claire d'enfant ce n'est pas du pastis pas du tout c'est un petit chouette agrumes 0 voilà désolé je vois plus tard mais pas maintenant alors j'ai bien sûr pas préparé ma canette sinon c'est pas drôle donc je vais vous déplacer pour commencer la phase de couture dont vous avez besoin de ou deux pièces des épingles et ou des pinces et c'est parti alors on y va je vous installe dans l'espace couture n'hésitez pas à me dire comme hier si vous ne voyez pas bien je vais installer ma petite canette et on va y aller est-ce qu'il ya des questions plus des questions oui apparemment tu devais rappeler pour ceux qui veulent faire autrement qu'avec l'emploi agent oui oui c'est prévu je ne vous ai pas oublié je vous le rappellerai au moment venu je me suis même entraîné sur cette pochette cette pochette elle n'a pas d'entoilage j'ai posé mes pressions avant de fermer les côtés j'ai pensé à vous cet après midi donc quand on aura fini le haut le bas et qu'on aura presque terminé les côtés je vous expliquerai pour les pressions et également est ce qu'il ya l'audi qui demande ce que tu pourrais expliquer pour ceux qui veulent faire deux fois avec la pièce d comment faire ah oui pas de problème tout simplement deux fois avec la pièce et vous découpez deux fois la pièce de doublure alors il faut un motif qui n'a pas vraiment de sens là ça va pas mais par exemple cette pochette là mes motifs n'ont pas vraiment de sens si c'est à l'envers c'est pas gênant d'accord donc en fait on découpe deux fois la pièce de doublure pour arriver à l'étape qu'on est en train de faire parce que normalement en ayant assemblé celle ci elle doit correspondre à la pièce de doublure c'est juste ça catherine qui demande est-ce qu'on peut entrer la doublure alors catherine tu peux entrer l'état doublure uniquement si le tissu est fin parce que tu vas voir on va coûter quand même des coutures anglaises et ça risque de faire de l'épaisseur si tu as envie tu peux mais sache que ça peut t'apporter quand même un peu d'épaisseur par la suite je vois que mon tissu filoche un peu donc valérie demande sur quelle pièce mettre les surpiqûres par rapport à la pièce extérieure alors la pièce extérieure valérie moi j'ai j'ai placé mais là on voit à travers en plus les marges de couture vers le bas donc ça c'est mon rabat pièce à pièce je crois qu'elle s'appelle f de mémoire je ne sais plus donc du coup moi j'ai mis mes marges de couture vers la pièce du milieu et j'ai surpiqué ici d'accord certains m'ont demandé si c'était possible de surpiquer ici sur cette pièce hier j'ai dit oui pas de problème donc on y va on commence qu'on a un petit programme quand même aujourd'hui et je voulais prendre du temps pour répondre à vos questions donc est ce que tout le monde voit bien le plan de travail hop tac facebook c'est bon instagram je vais essayer de vous pencher un petit peu voilà allez on est parti donc là vous avez votre pièce de doublure sur l'avant d'accord face à vous et donc vous avez le motif doit être dans ce sens là le rabat qui est au dessus le rabat je rappelle il a une forme différente en fonction de ce que vous faites jacqueline j'ai vu ta question si de dire si on ne fait pas les coutures anglaises mais là on fait le live avec les coutures anglaises donc si besoin on en parlera une autre fois parce que ce n'est pas encore le thème de cet atelier là mais tu peux aussi poser des questions sur le groupe d'entraide si tu veux où j'y répondrai un peu plus tard mais là il faut qu'on avance donc je prends ma pièce de tissu extérieur et je la positionne endroit contre endroit avec la pièce de doublure d'accord donc hop et je fais correspondre le mieux possible le haut et le bas et je viens placer des pinces alors parce que là on va commencer en fait par assembler le bas et le haut du rabat ok retourner sur les côtés et le but de cette couture ensuite est de ne rien fermer à la main j'avais envie de changer un petit peu alors je sais que certaines auraient préféré autrement mais voilà moi quand je vous propose un tuto j'aime bien aussi changer de technique ça vous permet de voir d'autres choses donc c'est ce qu'on va faire ensemble alors je place bien mes pinces en bas j'aligne bien j'essaye d'aligner le maximum possible les côtés même si je place pas forcément de pinces d'accord si vous voulez en place et une et que ça vous fait plaisir vous pouvez mais on va pas du tout coudre les côtés pour l'instant et nous intéresser le haut donc on vérifie on essaye d'aligner le mieux possible là voyez cette partie là d'ailleurs je vais vous zoomer un peu alors si tu n'as pas les mêmes dimensions christelle pour les deux c'est pas grave regarde quelle est la différence d'accord le plus important est vraiment d'aligner le haut et ensuite excusez moi je me dézoome un peu c'est un peu compliqué d'aligner le haut d'accord et après on pourra retailler le bas si ça dépasse c'est pas grave du tout en théorie si vos marges de couture elles sont respectées vous devez avoir à peu près les mêmes pièces donc pour le haut je viens placer donc en fonction de votre rabat je rappelle c'est pas la même chose moi j'ai pris un rabat de droit parce que j'avais pas encore trop monté son montré ce montage mais vous vous suivez la forme de votre rabat vous placez bien les pinces et ici nous ce qui va nous intéresser d'accord moi j'ai quelque chose de droit on est bien d'accord là haut ici mais moi je vais pas juste coudre ça ce qu'on va venir coudre ensemble alors j'espère qu'instagram vous voyez ce que j'ai du mal à voir si je suis centré ou pas ici vous voyez il ya un décroché je vais vous montrer avec un autre où est ce qu'ils sont un autre papier comme ça vous pourrez voir si vous ne faites pas ceux d'ici donc voilà par exemple je prends la pièce de doublure pour vous montrer ici on a un décroché d'accord c'est exprès c'est pour anticiper nos coutures anglaises donc ici nous ce qu'on va venir faire comme couture je vous montre sur celui ci on va venir ici hop tout droit tourner comme ça à 1 cm de marge hop et venir piquer pour ressortir ici ok c'est la même chose sur ce qu'on va faire là donc il faut bien placer des pinces de manière à avoir toute cette partie là bien alignée c'est important une fois que vous êtes prête ou prêt on va se positionner sous la machine même chose qu'hier on va coudre avec une marge de 1 cm de marge de couture je vais prendre ça tout à l'heure pour retourner c'est une baguette chinoise peut-être ça peut aider donc je vais venir commencer ici d'accord je vais me positionner comme ça mon tissu sous ma machine parce que je couds comme ça je vais commencer à coudre comme ça tout droit alors pour vous aider on va coudre à 1 cm de marge de couture c'est à peu près notre marge ici donc visuellement ça peut peut-être vous aider vous vous placez à peu près ici on coud hop jusqu'au moment où on va vouloir tourner donc on dépasse là le premier cran de 1 cm environ d'accord et ici je vais venir monter ensuite là et là c'est pareil quand je suis à peu près 1 cm du bord je vais m'arrêter et je vais venir comme ça et faire tout le tour et je vais finir hop ici en sortant chose importante quand on va tourner je vais vous montrer avec la machine comment on va faire je vais l'installer est-ce qu'il y a des questions déjà il y a pas eu des questions pour des personnes qui ont des problèmes de taille que la doublure est plus petite ou plus grande que les trois pièces mais c'est pas grave c'est pas grave alignez bien le haut d'accord alignez bien le haut je pense que vous avez peut-être un souci d'impression parce que moi j'ai cousu toutes les pochettes et j'ai pas eu de vrai décalage peut-être quelques millimètres donc alignez le haut surtout ok et vous retaillerez en bas c'est pas un problème du tout alors comme hier j'installe ma machine et je place le tissu au bord du pied comme repère donc moi hier je vous avais dit que j'avais décalé mon aiguille parce que sur ma machine Marion le repère il est un peu plus loin donc je vais faire la même chose je vais décalé mon aiguille pour cliquer à 1 environ et comme hier je vais faire un point avant arrière donc j'avance de quelques points d'ailleurs hop je vais en retirer tout de suite mes chaussures je sais pas si vous cousez pieds nus mais moi je ne sais pas coudre en chaussures en tout cas hop et je vais commencer tranquillement donc je regarde toujours le bord de mon pied d'accord et je ne regarde pas l'aiguille sinon je vais pas arriver à voir où tourner s'il ya des débutants d'entre vous peut-être on va faire ça c'est plus simple ou des enfants ce que vous pouvez faire pour les aider moi je fais souvent ça en atelier avec les débutants vous venez mesurer ici à peu près 2 cm là ici donc à partir du bord donc vous pouvez mesurer vous le faire au feeling et ça va vous donner un repère pour planter l'aiguille donc moi ici donc 2 cm pourquoi parce que là j'ai 1 et j'ai besoin de 1 aussi pour tourner pour avoir 1 cm ici donc je peux me faire un petit repère là ici du coup je vais pouvoir commencer à coudre et quand j'arrive à mon repère hop je planterai l'aiguille et je levrai le pied pour tourner mon ouvrage ça va m'aider à éviter de réfléchir la même chose de l'autre côté après si vous êtes habitué vous n'avez pas besoin de le faire hop voilà et vraiment si vous avez des très débutants ou si vous avez envie d'être sûr vous pouvez aussi faire la même chose ici à peu près à 1 cm donc dans le coin ici j'ai 1 cm comme ceci et 1 cm comme cela d'accord bien sûr ce n'est pas du tout obligatoire en plus là je le fais sans vraiment mesurer mais voilà ok donc maintenant pieds nus c'est la base j'ai vu ouh j'étais en retard sur vos commentaires du coup je viens me positionner ici et je mets bien mon pied au bord du cran ok c'est bon pour tout le monde ah alors nounouchette si tu ne vois pas très bien à cause des commentaires tu peux venir sur facebook je pense qu'on voit mieux parce qu'effectivement moi sur instagram quand je regarde j'ai du mal à voir aussi parce que je vois vos commentaires j'ai du mal à voir l'image alors je plante l'aiguille donc je travaille comme hier au point droit là je suis à 2,5 moi je vais l'allonger parce que j'aime être à 3 mais vous 2,5 c'est bien ma tension du fil est toujours à 4 elle n'est pas modifiée et moi j'avais bridé ma machine parce que c'était l'atelier du matin avec les enfants mais je vais rester comme ça d'accord je ne sais pas qui est boulette l'atelier maro bravo tu es une bonne prof boulette mais ok pas de problème moi j'aime bien tous les petits noms allez on y va on y va hop on fait quelques points en avant on enclenche notre marche arrière et on retourne en arrière la télé de boulette est là il a 11 ans ah d'accord alors on y va hop j'y arrive et je plante ici quand j'arrive sur mon repère je plante l'aiguille très important de la planter une fois que l'aiguille est plantée je peux me permettre de lever mon pied et hop comme ceci d'accord si je plante pas l'aiguille je perds mes points donc c'est très important et comment on plante l'aiguille je tourne un peu là ici vous avez le volant de la machine ici donc quand vous tournez vous levez ou vous baissez l'aiguille d'accord donc pour planter l'aiguille vous pouvez faire comme ça ou certaines machines ont un bouton automatique pour planter mais là je ne vous montre pas ça maintenant alors c'est bien je vois vos commentaires certaines qui ont mis des chaussettes pas de chaussettes vous êtes de bonne humeur aujourd'hui allez une fois qu'on a planté l'aiguille et qu'on est prêt à partir dans ce sens là on vérifie que le pied est assez bien aligné au bord du tissu et là pareil j'arrive sur mon repère je plante je lève mon pied je tourne mon ouvrage pour aller dans le sens qui m'intéresse ok alors vous si vous êtes arrondi par exemple ici vous n'avez pas besoin de planter vous plantez ici et ici là vous faites un arrondi donc pourquoi de l'arrondi je rappelle c'est comme un disque moi j'aime bien dire que je tourne un disque comme ça on y va tranquillement et si on voit que le pied dévie on plante on repositionne et on recommence ok ok alors je viens de voir une question on commençait exactement c'est ici euh marilène ici au bord d'accord tu commences au bord d'un côté ou de l'autre comme tu veux ici tout droit hop et ensuite on suit et là on finit ici on replante et on sort sur le côté merci merci Régine pour les compliments allez on y va donc si comme moi vous avez l'entoilage qui dépasse pas de problème on passe au milieu hop et on y va dis moi s'il y a des questions là j'ai du mal à dire derrière moi hop je retire mes pinceaux au fur et à mesure et là je vais aller jusqu'à mon repère qui est ici il y a eu une question sur le fait de faire la pièce D en miroir au lieu de faire la couture A encore en miroir ah oui bah c'est bon qu'on a déjà répondu oui oui vous pouvez faire deux fois la pièce D sans problème hop j'arrive jusqu'à mon repère hop je plante l'aiguille je soulève et je sors de l'autre côté tout droit et je pense vraiment à mon point avant arrière pour bien sécuriser ma couture voilà je coupe mon fil donc cette couture est terminée alors quand on a fini ça on regarde sa couture ce que ça donne est-ce que ça va bien la tension du fil tout ça ça me semble correct voilà on va coudre les côtés après Martine pour l'instant on ne coupe pas parce qu'on va faire des coutures anglaises alors je vois passer vos questions en disant pourquoi elle n'explique pas les coutures classiques parce que ce live est dédié au patron qui est fait comme ça donc là comme on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui je vous explique les coutures anglaises le but c'est que vous y arriviez essayez et je pense que vous pourrez être surprise de vous même ou surpris parce que je pense que c'est possible et si vous voulez faire autrement bien évidemment c'est possible mais là dans ce live je suis désolée je ne vais pas avoir le temps de tout expliquer donc je vérifie ma couture que tout va bien et on va passer d'abord avant de cranter et tout ça on va passer de l'autre côté donc j'ai ma deuxième couture qui est ici d'accord et donc si votre doublure était trop grande ou trop petite n'hésitez pas à réajuster pour avoir les deux tissus à peu près au même niveau ça dépend du décalage si vous avez un décalage d'un centimètre ça passe si ça commence à être plus de 2 là vous pouvez continuer mais il faudra vérifier quand même la taille de la pochette voir si les masques rentrent allez on y va donc même chose on fait ici une couture de 1 cm sur toute la longueur donc pareil 1 cm de marge de couture donc je positionne mon pied et même chose avant arrière et j'y vais est-ce que tu as des questions ? il y a une question sur ce que si la personne n'a pas entoilé et que c'est du coton assez épais est-ce que ça va aller ou pas ? oh oui, 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 pas de problème est-ce qu'on peut utiliser un tissu li d'abri pour le doublurent ? vous pouvez mais comme on fait des coutures anglaises attention aux épaisseurs mais ça peut être sympa effectivement il y a également une question sur ce qu'il faut laver les masques avant de les envoyer alors il n'y a pas de masque on ne fournit pas de masque on fournit une pochette si c'était la question les pochettes ce n'est pas la peine de les laver parce que alors bien sûr je vous conseille de laver vos tissus avant de les couper ça évitera qu'ils dégorgent etc mais en raison du Covid les pochettes elles vont être stockées en zone de quarantaine avant d'être distribuées d'accord ? et les personnes qui vont les recevoir sont des personnes fragiles donc elles vont être invitées à les laver dans tous les cas et là-bas il y aura pas mal de manipulations parce qu'il faudra sortir les pochettes des enveloppes etc donc si vous l'avez tout nickel de toute façon il faudra le refaire merci monsieur Dodinette envoie off il y a plusieurs raisons sur revenir sur quel côté tu es en train de coudre c'est le tour le bas le côté alors je ne coupe pas les côtés attendez je vais couper mes petits fils on ne coupe pas du tout les côtés d'accord ? on est ici donc là c'est ma partie rabat en haut donc je vous remontre avec une autre pièce au cas où si vous êtes sur une autre forme donc là on a cousu ici d'accord ? on vient de faire là on ne fait rien sur les côtés et ensuite on vient coudre ici à 1 cm de marge de couture en bas voilà donc on se retrouve avec ça donc je vais enlever les pinces pour vous montrer avec une pièce qui est ouverte totalement sur les côtés c'est normal de chaque côté ok ? comme ça et vous avez le haut qui est assemblé et le bas aussi il y a Isabelle qui demande pourquoi on ne fait pas de renfort sur le rabat le tissu ne s'effilage pas il n'y a pas besoin parce que le but c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez souple là par exemple c'est le même tissu qui est commencé en cours de montage je vois que ça se tient quand même assez bien après si vous avez envie de vous amuser à mettre de l'entoilage sur tout le long vous pouvez il n'y a pas de problème alors est-ce que ça va pour tout le monde ces coutures avant qu'on passe au fait de cranter ? ah le bracelet d'Odinette c'est mon mari voilà avec plein de petits trucs de notre mariage tout ça à chaque fois il m'en rajoute alors merci à monsieur Dozinette d'être notre porte-parole oui le tuto soleil sera en replay ne t'inquiète pas est-ce que ça va pour tout le monde ? ok ? alors hop je vais juste attraper mon verre pour boire un petit coup alors apparemment le renfort sur les rabats c'était plutôt sur les coutures avant arrière ah si vous faites toujours les coutures avant arrière tout le temps enfin ici d'accord ? dès que vous finissez une couture ou vous commencez une couture ou le fil est coupé il faut le faire là quand vous tournez c'est pas nécessaire si vous plantez bien l'aiguille avant de lever le pied vous perdez pas de point par contre si on a l'envie de vous faire comme ça et hop là je tourne sans laisser mon pied planté d'aiguille je vais pas avoir un point qui saute et là ce serait dommage ce serait moins jaune hop alors on y va on va passer maintenant on va cranter et dégarnir les angles donc j'ai fait exprès de prendre celle-ci parce qu'il y a pas mal de choses à dégarnir mais je vais vous expliquer aussi comment cranter sur les autres modèles je suis contente que les explications vous plaisent c'est chouette Jacqueline demande si on ne crante pas le coin du rabat si si c'est justement ce qu'on va faire Jacqueline tu tombes bien alors vous avez plusieurs options soit vous utilisez un ciseau cranteur donc ça c'est Fiscard celui-ci il y a un ciseau cranteur comme son nom l'indique fait des crans donc je vais vous montrer ça dans une chute est-ce que je peux avoir ici une petite chute de tissu donc quand je crante d'accord c'est un ciseau en fait qui fait une paire de ciseaux pardon je vais venir faire des crans l'intérêt c'est que déjà je vais avoir moins de marge de couture et ça va me faire des finitions plus jolies mais aussi et ça on le dit pas souvent et c'est une question qui me revient souvent donc je vais vous montrer par exemple mettons ici que j'ai un arrondi ce qui est le cas peut-être de certaines ou certains dans leur rabat en haut d'accord si je couds endroit contre endroit et que je retourne le tissu si j'essaye de retourner il va mal se positionner vous voyez là il prend pas un bel arrondi le fait de venir cranter l'arrondi ça va aider le tissu donc on suit la courbe bien sûr et on coupe pas sa couture ça va aider le tissu à bien se positionner et vous voyez que là si je veux mettre mon tissu en arrondi il se place beaucoup mieux que tout à l'heure donc dès qu'on a des courbes on crante d'accord on crante pour aider le tissu à se positionner donc soit vous avez ce type de ciseaux et entre nous si vous faites beaucoup de couture je vous recommande d'avoir une paire de ciseaux cranteurs soit vous n'en avez pas et à ce moment là avec vos ciseaux de couture vous venez faire des petites encoches de manière régulière pas trop espacées en suivant toute la courbe et là vous voyez ça aide le tissu à se placer correctement donc ça fait la même chose attention non Chloé on ne crante pas à ras parce qu'on a besoin de garder de la marge de couture au cas où si ça file donc ici par exemple moi j'ai pas besoin de cranter mais je vais le faire quand même j'ai pas besoin de cranter dans la ligne droite là par exemple je suis dans un rabat qui a un angle donc dès qu'il y a un angle je viens en fait dégarnir l'angle donc vous voyez ma couture elle est ici je viens d'ailleurs je vais pas tourner où il faut je suis très mauvaise élève bon c'est pas grave hop parce que mon repère est plus loin je viens hop éliminer en fait le surplus de tissu dans l'angle ça va aider l'angle à bien se placer donc si vous faites comme moi ce rabat rectangulaire hop coupez les angles si vous faites un autre rabat donc soit celui qui est arrondi soit l'autre vous pouvez donc l'arrondi cranter les courbes et l'autre aussi vous pouvez éliminer je vais le faire aussi ici un peu de marge de couture donc voyez là quand je crante je garde quand même un espace avec ma couture l'intérêt aussi de cranter c'est si vous utilisez un tissu qui a tendance à filer ce qui est le cas de celui-ci parce qu'il est très très fin en fait c'est l'hypopeline si le tissu commence à filer vous voyez là ça file d'accord donc si ça file ça file ça file je peux arriver à avoir un trou jusqu'à ma couture là si ça commence à filer le tissu il s'arrête tout de suite dans le cran donc il va pas filer tout le long comme ça de la couture donc voilà et vous avez aussi ici un petit angle vous voyez là c'est important de faire quelque chose donc vous repérez bien la couture qui d'assemblage donc c'est celle ci celle ci c'était la couture au début donc on peut la couper sans problème puisqu'on a cette couture qui vient la couper qui vient la croiser donc du coup elle est arrêtée donc dans cet angle là il y a quelque chose à faire d'important il faut venir mettre un petit coup de ciseaux dans l'angle comme ça d'accord pour aider le tissu à bien se positionner attention je ne coupe pas la couture qu'on soit d'accord je vais vous le montrer sur le patron c'est plus simple alors je suis désolé parce que j'ai pas sorti de ciseaux autre que couture je viens ici et je viens mettre un petit cran ici d'accord pour aider le tissu à se retourner bien sur l'endroit si vous avez envie d'avoir quelque chose de vraiment vraiment bien qui se positionne bien hop j'ai des fils vous pouvez aussi je vais mettre comme ça parce que j'ai du mal dans l'air vous pouvez aussi venir dégarnir carrément moi j'aime bien faire ça alors attention coupe pas sa couture on y va tranquille faire comme un petit triangle en fait et vraiment éliminer le surplus au milieu ça c'est possible tant que la couture n'est pas coupé c'est bon et vous pouvez aussi éliminer un peu d'épaisseur de marge ok il y a une question de savoir si on peut faire des crans juste avec une paire de ciseaux oui tout à fait j'ai dit tout à l'heure vous faites des petits crans comme ça de manière régulière par exemple comme ça autre question d'Audrey qui demande comment faire pour faire pour que la surpiacure tombe forcément à l'arrière et que le rabat se place parfaitement sans laisser d'espace sur les côtés ça c'est la couture d'après je vais vous montrer après on en est pas là mais oui oui c'est ce qu'on va faire ensemble là il y a également une question si on met un passepoil sur le rabat doit-on modifier la longueur du rabat ? non parce que le passepoil vous allez le décaler j'ai mis un minuto sur ma page instagram le rabat là par exemple j'ai passepoilé le rabat d'accord ici vous allez le déplacer pour qu'il se trouve à 1 cm et avoir toujours votre marge de couture de 1 et du coup vous n'avez pas besoin de rien changer il y a également une question pour savoir s'il faut cranter tout l'arrondi oui 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 on crante tout l'arrondi on crante jamais trop vous pouvez y aller par contre vous ne coupez pas votre couture c'est très important d'accord ? pour voir le tuto le replay d'hier soir ni non il est sur ma chaîne youtube d'Audinet il y a Flore qui demande si on peut couper la surpiqure ? oui si c'est dans l'angle si c'est la question dans l'angle là ici oui vous pouvez parce que comme j'ai dit ici cette couture croise donc vous n'aurez pas de problème attention par contre on coupe pas au delà de la couture ok ? il y a justement une question pour si on a coupé par ailleurs sa couture ? et bien on essaye de pas jeter son ouvrage par la fenêtre mais il va falloir recommencer ou essayer de bidouiller par exemple si t'as coupé un petit peu ta couture ici je sais pas qui c'est on avait dit qu'on disait les prénoms t'as loupé bon c'est pas grave marjorie marjorie d'accord bon alors si tu as coupé ta couture ici et que c'est pas beaucoup tu peux peut-être refaire une couture un tout petit peu plus loin et essayer de te repiquer pour récupérer si c'est beaucoup on va falloir recommencer malheureusement ça va pas pour tout le monde ? oui avec le passepoil c'est pas évident hein c'est pour ça que moi j'ai passepoilé que ici donc une fois qu'on a fait ça on peut aussi cranter un petit peu notre marge du bas on crante jamais trop de toute façon du moment qu'on ne coupe pas effectivement sa couture alors dites moi comment vous fonctionnez est-ce que vous avez une poubelle à côté de vous vous mettez tout ça dedans il y en a qui sont très bien organisés qui ont des poubelles accrochées ou est-ce que comme moi ils avaient tendance à jeter par terre et ramasser deux jours plus tard n'importe quoi bref dites moi également une autre question je suis si je l'ai posée est-ce qu'on doit mettre une doublure quand on met un coton enduit ? euh... c'est mieux parce que sinon ton rabat il va être pas du tout fini en haut ça va être pas très beau donc moi je dirais oui alors est-ce que c'est bon pour tout le monde ? tout par terre ? merci les Cécile ou moi je suis pas toute seule dans ma team Cradeuck donc est-ce que ça va pour tout le monde ? allez on y va donc ensuite on retourne l'intégralité de notre ouvrage par un des côtés celui qu'on veut on va faire un peu de bazar et on y va donc à cette étape le bas c'est facile d'accord il va se placer assez facile bon le haut il va falloir venir avec votre doigt à l'intérieur venir pousser l'angle s'il y en a et éventuellement si vous avez un outil pointu ça peut vous aider moi j'ai tout le temps cette baguette chinoise qui ne me quitte plus et je la rentre et je viens pousser l'angle tranquillement alors je viens pas pousser comme une folle sinon je vais faire un trou d'accord ? hop je vois qu'il y a plein qui jette par terre c'est bien ça me fait plaisir je vais pas toute seule si vous avez du mal à sortir l'angle vous pouvez prendre est-ce que je peux avoir les épingles s'il te plaît ? vous pouvez prendre j'ai pas peine de les jeter comme ça vous pouvez prendre une épingle pour vous aider et venir chercher un petit peu le tissu d'accord ? comme ceci et je sors mon angle voilà donc là mon angle il est pas mal et on voit différence avec celui là tout à l'heure que j'ai fait vite fait avec mon passepoil j'ai sorti vite fait voilà donc là mon angle est bon et donc je vérifie je fais pareil de l'autre côté alors celles et ceux qui font le format enveloppe je vous montre c'est important ici par exemple ça c'était le format enveloppe d'accord ? de bien venir sortir les angles d'ici c'est plus joli la finition sera plus jolie donc prenez votre temps si ça se met pas bien retournez redégarnissez un peu l'angle et tout ça euh... non ce n'est pas mon assistant qui nettoie parfois oui mais pas tout le temps non 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 parce que j'ai tendance à remettre partout il y a Emeline qui demande s'il faut cranter les petites languettes euh... bah il faut faire un petit... oui oui tu peux les cranter et tu fais un petit... tu sais que j'ai montré ici d'accord ? j'ai fait un petit angle j'ai un bout qui traîne on ne sais pas pourquoi là j'ai des garnis l'angle surtout c'est important donc une fois que j'ai bien sorti mes angles comme ceci je viens placer des pinces ou des épingles pour positionner le tissu parfaitement d'accord ? qu'il soit bien droit et qu'il ne bouge pas hop voilà donc ça c'est pour le haut moi je suis là c'est le rabat vous voyez pas trop les petits coins c'est normal parce qu'il va falloir aller les chercher donc là en allant les chercher je regarde si mon tissu se place bien donc là j'ai bien dégarni vous voyez que j'ai un angle qui est quand même pas mal joli si l'angle il a du mal à sortir vous retournez et vous dégarnissez oui tu peux repasser Sophie si tu veux vous pouvez repasser vous dégarnissez un peu plus à l'intérieur ok ? et on place le bas même chose vous pouvez tout à fait repasser moi je n'ai pas lu mon fer donc le temps que je l'allume on sera bien plus loin de toute façon un ouvrage bien repasser souvent c'est des coutures qui sont plus jolies il y a Jacqueline qui demande si on peut surpiquer oui c'est ce qu'on va faire Jacqueline hop donc on peut surpiquer le bas si vous voulez d'accord ? donc le bas pour vous remettre dans le contexte ça va donner ça donc quand je suis à plat ici je vais avoir ma pochette après qui va venir en haut donc le bas va se retrouver en haut d'accord ? je suis côté double hop le bas va venir se retrouver en haut donc si vous surpiquez le bas ça vous fera une couture ici je crois que je l'ai fait dans une pochette tout à l'heure il me semble qu'est ce qu'elle est ? donc par exemple celle-ci je n'ai pas surpiqué vous voyez ici j'ai pas du tout surpiqué et il me semble mais j'ai déjà perdu mes créas voilà que celle-ci tout à l'heure je l'avais surpiqué il y a Alice qui demande s'il n'y a pas besoin de repasser si si on peut repasser vous faites comme vous voulez moi je vais pas le faire mais si vous voulez le faire vous le faites si ça se passe bien vous n'êtes pas obligé moi je suis un peu comme ça j'aime bien ne pas trop il y a l'atelier de boulettes qui demande si on peut peindre sur le tissu c'est un garçon de 11 ans je crois et ben écoute tu peux si ta peinture ne part pas au lavage donc il y a des peintures textiles qui se fixent au fait à repasser donc un conseil tu peux faire ça mais peut-être essaye de la laver voir si ta création ne part pas parce que sinon ce sera dommage au premier lavage qu'elle s'en aille et sinon il y a Martine qui demande si tu peux pas faire un prochain tuto de petite poubelle c'est une très bonne idée Martine j'ai déjà un vide poche oui j'ai un vide poche mais une petite poubelle accrochée là il y a des gens qui ont ça le problème c'est que je risque de ne pas m'en servir parce que avant j'avais mon vide poche là et je mettais à côté n'importe quoi alors la couture du haut et du bas est en bas du rabat c'est normal j'ai pas compris la couture est en haut du rabat c'est normal ici si c'est de la surpiqure c'est pas grave du tout on s'en fiche on peut piquer là surpiquer il y a Virginie qui voudrait voir un modèle de rabat arrondi voilà Virginie j'en ai deux j'ai celui-ci 3 ah oui 3 il y a même là tiens on va montrer celle de Monsieur Dodinette parce que voilà donc l'arrondi est là d'accord ça donne ça et donc quand on ouvre Monsieur Dodinette n'a pas surpiqué ici donc là si on pique le bas d'accord on surpique on va avoir une finition ici donc moi ici je vais surpiquer ce sera plus joli alors pour faire une surpiqure c'est plus joli d'allonger son poing donc moi je vais m'allonger à 3,5 et j'ai mis le pied au bord du tissu et je vais venir décaler l'aiguille pour avoir quelque chose d'assez proche alors moi ce que j'aime dans ma machine Marion c'est que je peux aller intégralement à gauche et intégralement à droite où je veux certaines machines il y a des points spécifiques donc peut-être vous serez obligé de décaler le pied par exemple si c'est votre cas mais vous connaissez votre machine et on y va donc on met bien l'extérieur de la pochette face à nous ce sera plus joli pour le poing que d'avoir la doublure face à nous mais après c'est pas dramatique si vous avez fait autrement et je pense à mon ton arrière il y a Fabie qui demande si on peut utiliser de la toile de jute si elle est très épaisse je pense que tu vas te retrouver vite en difficulté mais tu peux essayer il y a Elodie qui demande si on fait une surpiqure est-ce qu'il faut sécuriser le poing moi je sécurise tous les points toujours toujours après comme nous on va coudre ici on va venir coudre ça va forcément se croiser donc c'est pas obligatoire mais moi je sécurise toujours tous les points d'ailleurs j'ai même pas cousu le droit parce que je vous parle avant le temps alors on peut aussi surpiquer le haut du rabat si on veut c'est mieux de le faire maintenant parce que je sais plus si dans le tuto je le fais à la fin ou pas mais à force de faire des pochettes je trouve que c'est plus sympa de le faire maintenant donc si vous voulez le faire hop je ressors mon angle d'accord moi je vous conseille de ne pas venir faire ici parce que vous allez avoir pas mal de couture déjà donc moi personnellement je vais venir planter mon aiguille ici juste après l'angle et je vais venir suivre le bord pour avoir quelque chose de net je vous montre sur un autre format de pochette par exemple celle-ci de monsieur le dinette on a surpiqué à la fin ici d'accord du coup on a la surpiqure qui s'arrête et c'est peut-être un peu moins bien fini mais c'est pas de sa faute parce que sa femme ne lui a pas dit avant sur celle-ci pareil j'avais surpiqué à la fin mais je pense qu'au début c'est une bonne idée il y a Sérine qui demande comment on peut faire si elle veut le rabat dans le même tissu intérieur pour varier j'ai pas compris la question comment pouvons-nous faire si nous voulons le rabat dans le tissu intérieur et bien simplement comme ta pièce de rabat est différente tu la découpe dans le tissu intérieur aussi je rappelle la pièce de rabat on l'a assemblé hier avec ça donc il suffit de la couper dans un autre tissu il y a Salah qui demande on surpique à combien ? alors c'est vraiment une histoire de gout moi j'aime bien être à 0,5 mais vous pouvez être vraiment très près chacun fait ce qu'il veut alors surpiqué à 1 cm du bord ça fait peut-être un peu loin et on va se demander ce que fait le point ici donc je dirais 0,5 ou plus près comme vous voulez et il y a Lolo qui demande pour le rabat arrondi on commence où la surpiqure ? alors je vais prendre ma pièce de doublure que j'ai reperdue moi j'aurais tendance à dire de venir vous me placer à peu près dans l'angle ici d'accord ? faites pas ça parce que ça va vous gêner par la suite venez à peu près vous calculez à peu près 0,5 en biais là et hop là mais vous pouvez le faire aussi à la fin je répète je sais plus s'il y a un point arrière oui je suis un peu loin du bord je ne sais pas si c'est rare alors il y a également une couturière qui a fait le patron à l'édimation mais qui voit les coutures du haut sur le devant donc elle pense qu'elle a un décalage qu'est-ce qu'elle peut faire ? quelle couture du haut ? je vois les coutures du haut sur le devant je ne comprends pas je pense que le mieux à ce moment là c'est de mettre une photo sur le groupe parce que là j'ai un peu de mal à visualiser le problème je ressors mon angle pour ne pas le coudre en même temps c'est un peu loin mais c'est pas grave ok 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 donc une fois qu'on a fait ça on va pouvoir s'occuper de nos fameuses coutures des côtés est-ce qu'il y a des questions sur le rabat, la surpiqûre et tout ? une question c'est si on peut utiliser du satin ? on peut mais alors c'est un tissu qui attend, c'est à glisser donc si vous maîtrisez pas de problème c'est toujours l'atelier de boulettes il y a plein d'idées l'atelier de boulettes je pense qu'on va avoir plein de jolies créations, c'est très bien alors je coupe un peu tous mes petits fils qui traînent parce que mon tissu file alors est-ce que c'est bon pour tout le monde ? donc on se retrouve avec notre doublure ici d'accord ? la partie extérieure à l'assemblée les deux normalement font la même taille tout va bien hop mon coupe-fil où est-ce que je l'ai eu ? alors vous êtes beaucoup à me parler de ce coupe-fil c'est un coupe-fil fiscar qui m'a envoyé avant qu'il soit vraiment disponible donc je ne sais pas s'il est sorti en magasin normalement oui demandez alors là ça va être un peu dur avec les magasins fermés mais sur internet je ne l'ai pas encore trouvé et ce que j'aime bien c'est qu'on peut le bloquer en fait j'ai découvert ça avec ma fille ce matin parce qu'elle a bidouillé de coups de fil en fait on peut faire comme ça et hop et là il est fermé voilà c'est bien de coudre avec ses enfants on apprend des choses et donc je le trouve pas mal parce que du coup ça évite de venir se faire mal aux doigts s'il est dans une trousse ou quelque chose et après hop voilà et en prise en main il est franchement agréable et ici vous ne voyez pas mais c'est un peu plus mou il est franchement vraiment sympa ah si tu l'as acheté Fanny dis nous où parce que je pense que certaines le cherchent et certains alors ensuite ici on y va on va fermer les côtés alors moi j'ai déjà préparé une pochette à moitié fermée pour vous montrer et vous aider à visualiser ce qu'on va faire d'accord donc pour notre fameuse couture ici je vais venir positionner la pochette comme si elle était finie donc je mets la doublure face à moi et ici mes petits angles vous voyez ils ont tendance à rentrer comme ça d'accord à pas sortir franchement donc soit vous les sortez franchement soit des pochettes que j'ai fait tout à l'heure je me suis rendu compte qu'en fait le fait qu'ils soient en biais c'est pas très embêtant et limite c'est plus facile donc si vous voulez rester comme ça vous pouvez il n'y a pas de problème vous n'êtes pas obligé de venir les sortir vous pouvez même repasser les laisser un peu rentrer c'est pas un souci d'accord pour qu'ils soient un peu en biais donc comme ça ici donc je positionne bien les côtés pour qu'ils soient alignés et je vais venir plier ma pochette ok comme si elle était finie donc vous avez deux options soit vous venez aligner le haut d'accord ici parce que vous voulez un alignement parfait du haut et du coup là effectivement vous avez un mini décalège en bas soit vous venez aligner sur le bas et vous avez un tout petit décalage en haut mais c'est pas très grave vous allez voir on va s'en débrouiller donc moi je vais aligner comme ça au niveau du bas d'accord pour avoir vraiment la pliure dans le bas de la pochette vous vous faites comme vous voulez c'est vraiment une histoire de goût et ça rejoint la question tout à l'heure comment faire pour ne pas avoir un trou en haut ici je vais vous montrer un modèle fini voilà celui-ci oui par exemple celui-ci vous voyez hop donc le rabat il est plus petit comme ça il vient pas jusqu'au bout c'est normal parce que j'avais anticipé si certains ne voulaient pas se poiler mais vous remarquez que quand ma pochette est fermée j'ai pas vraiment alors moi c'est un tissu très épais que j'ai mis dedans mais j'ai pas vraiment de décalage comme j'ai pu voir sur certaines créas hop là c'est un coton c'est plus simple ça se voit mieux donc là vous voyez moi j'ai pas vraiment de trou après on va placer le rabat plus ou moins haut mais moi j'ai un bon alignement ici donc pour faire ça moi j'ai aligné vous voyez au niveau là du bas ici là au niveau du bas aussi je vois pas forcément le reste ça c'est celle d'Anaïs ce matin Anaïs aussi elle a aligné au niveau du bas et vous voyez ici elle a pas vraiment de décalage en haut donc il y a une question savoir avec le passepoil on a une ligne en haut ou en bas ? alors j'ai du mal à visualiser parce que ça dépend de la pochette ça dépend de plein de choses j'ai beaucoup de mal à visualiser moi je vous propose d'aligner en bas et si ça vous convient pas dans vos prochaines pochettes vous alignerez en haut d'accord ? moi j'ai fait comme ça et il n'y a pas de problème enfin il n'y a pas de problème ça se passe assez bien donc quand vous alignez vers le bas vous pouvez mesurer normalement vous devez avoir le quart de 1 cm il se trouve où mon petit j'ai perdu ah voilà on peut pas avoir un décalage de 2 cm non plus donc là si je sors mon angle ce qui n'est pas sorti j'ai à peu près je sais pas si vous voyez si je suis en face j'ai à peu près 1 cm normalement donc là c'est là donc mon angle est toujours plié mais je le laisse comme ça ça me dérange pas et je viens placer des pinces ok ? est-ce que c'est grave pour celles qui ont un décalage en haut ? pas du tout voilà c'est pas du tout grave pour leur créa aucunement grave ça ne les empêche pas d'envoyer la pochette non pas du tout j'ai vu plein de créa qui sont très bien non je pinaille parce que j'ai eu plein de questions aussi Teresa en modération donc Teresa c'est la modératrice de la page Facebook et donc qui vous répond donc Facebook vous êtes bientôt 200 000 donc elle reçoit beaucoup de messages toute la journée et du coup quand il y a des messages répétitifs quand elle a pas la réponse elle me demande et quand elle a la réponse et beaucoup de messages elle me dit comme ça ça me permet moi de savoir quelles sont les questions Jacqueline qui demande si le tissu s'effiloche beaucoup est-ce qu'on doit surfiler ? non c'est pas la peine parce qu'on va faire des coutures anglaises donc nos marges de couture ici vont disparaître en fait donc tu pourras les cranter si tu veux un petit peu mais là c'est pas la peine de surfiler parce que tu vas créer de l'épaisseur donc on est comme ça d'accord donc on se retrouve avec nos côtés donc moi je me suis mis de dos pour vous montrer le décalage un petit peu alors j'ai pas assez tendu hop et si on se met à plat d'accord on se retrouve avec notre rabat au dessus là alors aligné bien pour avoir la même hauteur pas un d'un côté et l'autre pas au même niveau d'accord et je vérifie que mon rabat se positionne donc ça c'est la théorie on va couper faire les coutures anglaises ok pour celles et ceux que je n'ai pas oublié qui n'ont pas mis d'entoilage pour leur pression je vais vous montrer maintenant comment poser votre pression alors que la trousse n'est pas fermée donc si vous vous avez mis l'entoilage ne faites pas ce que je vais vous montrer donc on va commencer par poser la pression du haut d'accord la pression du rabat donc la pression elle va venir se situer à peu près à 1 cm du haut donc je vais vous montrer comment poser la pression du rabat maintenant pour ceux qui n'ont pas d'entoilage mais je ne poserai pas l'autre je vais vous l'expliquer parce que je vais vous montrer à la fin comment faire pour ceux qui ont mis de l'entoilage est-ce que tu pourras remontrer ton rabat et notamment l'envers du pliage oui je vais remontrer je place juste cette pression et je vous remontre donc moi pour cette créa j'ai choisi des pressions prime qui est partenaire elles vont avec ma pince vario cette pince je l'adore vous pouvez changer toutes les matrices et vous pouvez poser plein de choses différentes donc là j'ai les matrices pour les boutons de pression au plastique et j'aimais bien dans l'idée de prendre des pressions un peu sympa qui changent donc j'ai choisi une étoile voilà mais il y a aussi des pressions simples d'accord donc pour la pression nous on va poser la pression du haut pour celles et ceux qui n'ont pas mis d'entoilage vous avez besoin de la pression mâle donc comment on la reconnait et bien simplement j'aime bien dire ça en atelier quand on la place devant soi ça dépasse comme un petit zizi voilà donc c'est la pression mâle et la pression femelle elle l'autre va venir s'enclencher dedans donc elle elle est plutôt incurvée vers l'intérieur donc pour ça hop j'ai besoin d'un dessus de pression aussi donc là j'ai choisi l'étoile pour le coup donc soit vous mesurez soit comme moi vous êtes un peu du genre flemme et vous allez plier votre création en deux en alignant bien le rabat pour obtenir une pliure au centre d'accord ? hop donc là vous voyez j'ai une pliure au centre du rabat je vais mesurer ou pas à peu près un centimètre du bas instagram je sais pas si vous voyez parce qu'il y a des choses écrites donc à peu près un centimètre du bas d'accord ? et je vais venir trouer mon tissu dans la pliure donc on se met où on veut je vous rappelle si vous avez mis de l'entoilage vous pouvez faire ça plus tard hop donc je me sers de ma pression pour trouer mon tissu d'ailleurs Rémi c'est pour toi Rémi il est fils à sosso tu as posé la question hier donc voilà donc là en théorie si on a mis de l'entoilage ce qui est mon cas on a plus qu'à mettre la partie mal et pressionner mais là je vais partir pour les gens qui n'ont pas mis d'entoilage je viens ré-ouvrir ma pochette d'accord ? et je viens ici à l'intérieur donc je passe le pic à l'intérieur de la pochette donc je suis toujours comme ça et le pic ne sort pas je viens le faire apparaître ici vous voyez que je suis dans mon entoilage donc si vous n'avez pas mis d'entoilage vous avez besoin d'une chute bien sûr que je n'ai pas préparé hop est-ce que je peux avoir une... ah bah ça je vais prendre une petite chute de préparation de kit d'accord ? ça c'est du tissu pailleté donc quelque chose d'épais du simili-cuir ce que vous voulez ça c'est aussi spécial pour Aurore qui nous regarde donc vous prenez un petit morceau pas trop gros vous pouvez aussi prendre de la ouate de la polaire ce que vous voulez vous venez ici donc je suis à l'intérieur de l'ouvrage j'ai mon pic ici qui sort et je viens en fait mettre traversé hop mon petit morceau de renfort en sandwich d'accord ? donc là il y a le pic il y a le tissu le renfort et le pic une fois que j'ai fait ça donc je le tourne bon bah qui me gêne ce qui n'est pas le cas ici s'il est trop grand je le retaille un peu je vais le recouper parce qu'il est trop gros il va me gêner sur le bord du rabat hop voilà donc je positionne dedans et je perds pas mon étoile en route sinon c'est embêtant donc je suis comme ça d'accord ? et je viens ensuite retrouver le trou de tout à l'heure moi je le vois ici et je ressors le pic au travers donc j'ai placé entre les deux tissus un renfort que je ne vois pas d'accord ? qui sécurisera bien ma pression hop bon donc je place bien mon étoile comme j'ai envie et je viens mettre la pression mâle d'accord ? comme ça donc la pression mâle c'est la partie plate qui m'intéresse qui se trouve du coup hop sur le pic une fois que c'est bien mis j'appuie et je viens donc je vérifie parce que moi j'ai une étoile je veux qu'elle soit bien positionnée je viens enclencher la pince dedans donc ici sur ma pince vous travaillez peut-être sur les pinces cam mais c'est à peu près la même chose là c'est la pince prime vous avez ici une partie plate qui va correspondre à la partie de dessus de pression donc je vous montre je viens enclencher mon étoile ok ? dedans je viens appuyer tout doucement pour que le silicone vienne sur la pression je vérifie que je suis bien droite sinon je vais abîmer la pression et là je viens placer mes mains à l'extrémité si je viens ici j'ai pas de force et j'appuie jusqu'à ce que là le silicone ne puisse plus s'écraser quand je sens plus de résistance je ne peux pas appuyer plus je lâche et je vérifie normalement mon pic doit être écrasé donc ce qui est le cas et donc ma pression maintenant peut pressionner donc je vérifie que mon étoile est bien positionnée hop je peux la tourner un peu et voilà donc là vous avez positionné la pression du haut pour positionner la pression maintenant du milieu si vous n'avez pas mis d'entoilage vous placez votre ouvrage devant vous si vous avez mis l'entoilage ne la placez pas c'est mieux de la placer à la fin quand même ce sera plus vous pourrez compenser s'il y a un décalage ou quoi que ce soit je vous montre juste pour les personnes qui n'ont pas d'entoilage donc je mets bien ma pochette je remets mes pinces et tout ça enfin pas un côté mais l'autre je vérifie que je suis bien droite et je viens ici fermer mon rabat ok ici je viens appuyer sur ma pression de manière à former une marque donc là j'ai un repère ok je vais venir je ne vais pas la placer mais je vous explique avec cette pression là qui a un pic je vais venir au niveau du repère traverser pour trouer mais je ne la place pas dans ce sens attention une fois que j'ai fait ça que c'est troué je passe de l'intérieur de la pochette vers l'extérieur et même chose je ne sors pas le pic tout de suite je passe par l'intérieur et entre les deux je viens mettre un renfort et après je traverse je mets la pression femelle donc c'est celle-ci d'accord et ça se placera comme ça on imagine que j'ai le tissu entre les deux hop c'est pas la bonne couleur mais c'est pas grave une fois que j'ai fait ça donc je dois voir la partie qui est incurvée vers l'intérieur je mets ma pince et je place ma pression et ensuite on passe à nos coutures donc nous comme on n'a pas besoin de placer on va s'occuper de nos coutures anglaises il y avait des questions ? oui il y a plusieurs questions alors il y a Isabelle qui demande pourquoi ne pas poser la pression avec l'entoulage tout de suite au début parce que en fait Isabelle n'est jamais à l'abri d'avoir un décalage de pièces donc moi je préfère le faire à la fin en fonction de comment va être ma pochette je pourrais venir positionner ma pression plus ou moins loin tandis que si j'ai déjà fait et qu'il se passe quoi que ce soit par exemple j'ai découpé une couture comme il va pas j'ai dû repriser refaire quelque chose alors je me disais ben j'aurais pas la pression en face ce qui a été le cas de Maël tout à l'heure je vais te montrer sa pochette donc Maël c'est mon garçon de 11 ans d'accord ? donc il avait mis un repère de pression qui était ici et en fait ben tu vois on le voit un petit peu ici et il a eu un problème de hauteur du coup ce qui fait que si on pressionne bien tu vois ça n'arrive pas en face donc on doit tirer et du coup sa pochette elle est un peu plus voilà un peu tu vois on sent là que ça tire un peu donc c'est mieux quand même de le faire à la fin il y a Rachel qui demande si on peut faire une boutonnière oui Rachel vous pouvez vous pouvez mais alors du coup je ne sais pas si moi je fais jamais de boutonnière je ne sais pas si vous pourrez le faire à la fin ici si vous pensez que oui pas de problème et il y a Claire qui dit qu'elle a oublié d'entoiler pour la pression une fois la pochette finie est-ce que c'est grave ou pas ? est-ce qu'elle peut quand même mettre sa pression ? Audrey en fait si tu n'entoiles pas Claire Claire pardon à force de pressionner dépressionner il est possible que ça fasse un trou dans ton tissu donc si tu n'as pas mis d'entoilage tu peux faire ce que je viens d'indiquer sinon tu peux la faire comme ça et voilà tu sais que peut-être à force parce que tu ne sais pas qui va utiliser peut-être c'est quelqu'un qui va tirer fort ça peut faire un trou effectivement et enfin il y a Lydie qui demande peut-on poser la pression une fois la pochette finie ? bien sûr bien sûr c'est ce qui est recommandé allez on part sur nos coutures parce que sinon demain on sera toujours là enfin moi je n'ai pas de problème on peut faire une nouvelle couture il n'y a pas de problème donc je me replace comme tout à l'heure pour être bien donc j'aligne bien mes bords et on va faire notre première couture est-ce que tu peux remontrer le pliage ? ah d'accord donc mon pliage je place la doublure devant face à moi d'accord ? ça c'est ma doublure je vais d'ailleurs enlever ça je viens plier la pochette comme si elle était terminée et deux options soit j'aligne le bas d'accord là et je crée un petit décalage en haut c'est normal soit j'ai pas envie d'avoir du tout de décalage en haut donc je descends et donc là cette couture elle sera comme ça mais je risque d'avoir un trou c'est ce qui s'est passé chez certains ou certaines donc moi j'ai tendance à dire de venir comme ça et de vérifier par contre que j'ai pas un décalage de plus de 1 cm à ce niveau là d'accord ? si je sors l'angle là j'ai à peu près 1 cm donc ça va une fois que j'ai fait ça hop ! je place des pinces à l'endroit ou à l'envers on s'en fiche et pareil de l'autre côté je vérifie que je suis au même niveau d'accord ? je dois pas avoir un côté comme ça un côté comme ça ou un côté donc je vérifie que j'ai à peu près le même décalage hop ! ok ! une fois que j'ai fait ça on va faire la couture donc quand on coud d'habitude on coud toujours sur l'envers et on retourne ça c'est l'intérêt de la couture anglaise on coud comme si c'était fini mais on va pas coudre à 1 on va coudre à moins on va coudre à 0,5 pourquoi ? je vais vous montrer sur cette pochette presque fini j'ai fait exprès donc là j'ai cousu le côté vous voyez celui-là donc on est pareil on a notre à bas d'accord ? c'est exactement la même chose j'ai placé mes pinces ici et j'ai fait ma couture à 0,5 ici donc je vois le bord fond de la couture et c'est pas très beau ok ? on va d'abord faire cette première étape pour ensuite avoir cette finition là donc je vous montre ce qu'on va faire ensuite on va le faire ensemble une fois qu'on aura fait cette couture là on va venir retourner hop ! cette partie là pour que la marge de couture se trouve maintenant à l'intérieur et nous on est côté doublure donc on va pousser bien d'angle ok ? on va remettre bien les petites pinces comme il faut et ce qui va se passer je vais vous montrer sur la couture déjà faite c'est que je vais venir maintenant et c'est pour ça qu'il y avait un cran d'accord ? faire une couture à 1 cm du bord et ça va m'emprisonner entre les deux ma marge de couture qui était ici qui est toujours dedans là qui est visible je sais pas si vous voyez bien je suis en face et là elle devient invisible parce qu'elle est partie entre les deux donc ici on viendra à 1 cm et on va arriver dans le cran c'est fait exprès d'accord ? et voilà donc c'est ce qu'on va faire maintenant et du coup on ne voit plus la marge de couture et on n'a pas besoin de fermer le fond de la pochette pour retourner ou quoi que ce soit est-ce que vous avez c'est bon pour vous ? hop donc là on va s'occuper de la première couture sur le côté d'accord ? à 0,5 et ce qu'on va faire c'est que comme on a un petit décalage alors celle-ci elle n'avait pas de décalage vraiment mais c'est pas grave comme on a un petit décalage on ne va pas commencer ici parce que si on fait comme ça à coudre on va avoir cette partie-là à monter qui nous embête donc on va positionner la pochette de manière à ne pas avoir de choses à monter et commencer ici et hop jusqu'au bout alors on y va donc on place le pied au bord et on pique à environ 0,5 en tout cas moins de 1 ça c'est sûr je commence à avoir des fils partout je sais pas vous mais moi il n'y en a pas donc je fais mon point avant arrière comme d'habitude et je viens donc je vérifie que je suis bien donc là j'ai toujours mon angle qui est rentré vous pouvez garder l'angle un peu plié c'est pas grave hop même pas grave du tout hop ok et je coupe est-ce que tu peux remontrer là où débute la couture ? ici demande Sophie donc là d'accord normalement je couds comme ça ok Sophie de haut en bas donc là j'ai un décalage c'est normal et du coup moi je vais pas commencer comme ça pour pas monter je vais commencer ici donc je tourne mon ouvrage avec le rabat vers le bas et je coupe comme ça à 0,5 je vais faire la même chose de l'autre côté alors je me place pas comme ça parce que je vais avoir toute cette partie là qui va me gêner ok je retourne comme ça il y a également plusieurs questions sur est-ce que c'est la doublure à l'envers à l'endroit quel est ton tissu de doublure et quel est ton motif ? d'accord alors le tissu qui est là ça c'est mon tissu extérieur d'accord la couture là on fait comme si la pochette était finie mais on fait pas comme d'habitude d'habitude on est d'accord on retourne sur l'envers pour ne pas voir le bord franc là ne pas voir la marge là dans cette étape c'est comme si la pochette était finie donc ça c'est ma doublure à l'intérieur je forme ma pochette et ça c'est mon tissu extérieur et donc je coupe bien comme ça ok d'ailleurs je vais couper mes fils normalement le décalage on va le rattraper normalement il devrait bien se positionner à peu près Fabienne demande si on a cousu l'ensemble sur l'envers et piqûre sur l'endroit est-ce que c'est bon quand même ? oui c'est juste que tu vas si tu fais l'ensemble sur l'envers oui 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 c'est bon ça va mais tu risques de voir peut-être quelque chose de pas très net ici hop donc donc ça commence à tomber la nuit tu peux allumer la lumière s'il te plaît hop donc j'ai bien mes deux bords francs là enfin j'ai bien les manches de couture visibles d'accord ? oui oui vous pourrez revoir Claudine ne t'inquiète pas donc avant de retourner ici là je peux dégarnir un peu l'angle donc il n'y a pas beaucoup d'angle à dégarnir si vous regardez votre couture mais vous pouvez couper un petit peu pour aider le tissu à bien se placer surtout si c'est épais donc comme tout à l'heure on ne coupe pas on est d'accord sa couture on essaye de pas la couper en tout cas alors donc une fois qu'on a fait ça on retourne sur le côté doublure d'accord ? donc l'intérieur devient l'extérieur devient l'intérieur et je peux pousser avec ma baguette chinoise hop là ok et je viens pousser là j'ai ma marge de couture ici je viens la pousser un maximum pour qu'elle plaque ici elle doit pas revenir trop parce que moi je veux donc on est comme ça avec le rabat d'accord ? je veux que cette marge elle disparaisse donc je la pousse le plus près possible du bord parce qu'ensuite ici je vais venir coudre à 1 il y a Sophie qui demande si on crante ou pas ? euh vous pouvez mais pas beaucoup hein donc en haut c'est ça qui est important là vous avez le petit je sais pas si vous voyez bien le petit rebord là d'accord ? qui est là donc c'est le bout de la marge il faut que je la replie vers moi pour qu'elle vienne se prendre ici parce que moi je vais coudre ici d'accord ? hop donc je pousse bien ma marge est-ce que c'est bon pour tout le monde ? ok ? donc ici nous on a cette partie là qu'on ne veut pas avoir deux options soit vous la laissez droite soit sinon vous pouvez essayer de la plier un petit peu vers l'intérieur d'accord ? parce que cette partie là il y a un bord franc là qui ne nous plaît pas donc soit on se met ici et on va venir coudre et on essaye de tomber pile poil dessus ok ? à peu près soit on peut venir la plier un petit peu vers l'intérieur si on y arrive pour qu'elle disparaisse un peu hop moi je vais faire l'une normale et l'autre pas normal hop voilà comme ça donc une fois qu'on a fait ça on vient et on fait la même chose mais on clique à 1 d'accord ? pour le but c'est de faire disparaître ma marge de couture je vérifie que mon angle est bien sorti il y a Lydie qui n'a pas compris le fait de pousser le coin en haut en fait tu n'es pas obligé de le faire Lydie c'est juste que là quand je vais venir coudre d'accord ? je vais venir au-delà alors c'est tourné je vais venir au-delà et donc ça on risque de le voir un peu donc vous pouvez le replier un peu c'est pas obligé du tout comme la marge est petite voilà on peut le replier un peu mais on n'est pas obligé on peut faire comme ça c'est pas grave ok ? moi est-ce que j'ai une couture finie là ? en fait ici donc ça c'est ma couture finie de tout à l'heure d'accord ? là on le voit mon petit bout d'angle il est dedans là ici replié mais fais tout droit c'est pas grave alors je viens là et donc je décale mon aiguille de manière à piquer plus loin que 0,5 d'accord ? donc vous pouvez piquer à 1 comme vous voulez et donc pareil je me place plutôt de ce côté là plutôt que du côté du rabat il y a Sidonie qui demande si c'est possible de connaître la dimension des points ah la longueur des points bah on dirait autour de 3 je pense alors moi je me suis mise à 3 c'est doit être ça donc je fais mon point avant arrière donc j'étais en marche arrière donc je fais mon marche avant et je vais tout tranquillement il y a Lili qui demande est-ce qu'on pique à 1 cm là ? oui voilà donc ça c'est le côté où j'ai pas replié l'angle donc je le vois un petit peu donc quand je retourne sur l'endroit en fait mon angle qui était là vous voyez alors j'essaie de vous montrer comme ça ici on le voit un petit peu en haut donc quand je vais le retourner en fait il va venir se rouler sur lui-même hop je sais pas si vous voyez hop il vient se rouler comme ça ok alors voilà je retourne bien le côté du coup il vient se rouler comme ça il est sur le côté donc soit ça vous gêne pas et moi ça me va très bien soit vous pouvez repiquer là si vous avez envie mais moi je vous conseille de rester comme ça c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on pouvait le replier en fait alors attendez je retourne dans autre sens donc là j'ai mon angle avant de le piquer d'accord donc je peux très bien le replier un petit peu pour qu'il se roule encore plus mais c'est tout c'est pas obligé hop alors il y a Nathalie qui demande comment on peut avoir une couture à 1 cm alors que l'on a déjà fait une couture à 0,5 avant car pour elle il lui reste que 0,5 pour être bien à la base du rabat non normalement tu as plus alors ici là donc là c'est mon ouvrage en cours de montage d'accord j'ai fait ma couture à 0,5 là j'ai une couture à 0,5 normalement ici il doit te rester 1,5 sur le côté en tout cas c'est ce que j'ai moi alors hop ok oui effectivement moi j'ai un ici alors pourquoi j'ai un ici bah c'est pas grave faites 0,5 et 0 un peu plus 0,7 c'est pas très grave ici on est méga barrique peut-être que celui-là est différent mais pourtant bah c'est pas grave faites un peu moins faites 0,5 et 0,7 si vous voulez c'est moi que j'ai pas du coup dans la 0,5 alors à peu près regardez mais je pense que c'est ça mon problème bon je mesure pas ouais je suis pas à 0,5 j'ai repiqué un peu plus loin hop alors oh oui pour moi mon ouvrage il y a Isa qui demande est-ce qu'on peut retailler légèrement l'angle du haut pour éviter de casser l'aiguille à la fin euh oui mais je ne comprends pas pourquoi tu casses ton aiguille si tu casses ton aiguille peut-être ton point il est trop serré ou il y a un problème mais oui oui vous faites ce que vous voulez hein effectivement hop tac je viens de pousser là je viens de pousser là hop là et Catherine demande est-ce que tu crantes après avoir fait la couture d'un centimètre euh bah non parce que toi ton but c'est d'avoir ça regarde ici c'est d'avoir une finition soignée ici donc si tu crantes tu vas recréer une marge de couture donc non 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 on fait pas de on fait pas de hop voilà voilà donc là je suis bon et ma pochette elle est fermée ah et ça tombe bien parfait Céline top Sébrine je suis contente que ça te plaise ah c'est trop bien moi c'est cool ça me va vos commentaires c'est chouette j'espère que ça vous plaît votre ouvrage vous plaît donc là on peut déjà admirer ça créa normalement le rabat maintenant il tombe bien il est centré voilà moi il tombe pile en haut là je sais pas si vous voyez voilà il est centré donc je vous attends pour cette étape prenez votre temps et ensuite on va poser notre pression tranquillement waouh ah bah c'est bien j'ai hâte de voir vos pochettes super nickel trop bien il y a Lydie qui demande est-ce qu'on dégarnit l'angle avant de retourner en bas oui Lydie ici désolé je buvais un petit coup ici là je retourne sur l'envers ah attendez c'est là d'accord vous avez fait cette couture là hop ok vous avez fait cette couture là et là ici il y a un mini angle en bas vous pouvez le dégarnir ici hop ok voilà et après vous retournez ici pour piquer ah bah voilà 07 c'est super Nathalie parfait je suis contente que ça vous plaise et j'ai hâte de voir vos créas parce que franchement moi vous voyez mais moi je ne vois rien du tout alors l'atelier by SR mes tissus et la petite mercerie qui m'a sponsorisé pour ce live et il y a les références dans le replay d'hier si tu veux j'ai mis des liens en direct voilà mais je suis contente que les explications vous plaisent super ça roule alors parfait ça va un peu vite il y a la débutante alors bah n'hésite pas n'hésite pas à regarder le replay c'est vrai que j'accélère un petit peu parce qu'on est un peu limité par le temps mais n'hésite pas ensuite il y aura le replay repasse toi les séquences tranquillement et ça va aller hop alors on va poser maintenant notre pression est-ce qu'il y a des questions ça va ? parfait bon vous avez l'air contente et content donc ça va ouh j'ai pas des youhou c'est cool c'est chouette puis on aime bien voir ça créa pour la forme en plus donc on a plus besoin de la machine donc on la range et on va mettre la pression bien sûr on va le faire ensemble alors l'intérieur bah c'est comme ça euh je vais couper les fils tac j'ai perdu mon coupe-fil donc pour la couture c'est fini on peut enlever ses fils tout ça petite astuce si vous n'avez pas posé la pression astuce créative vous pouvez rajouter euh moi c'est ce que j'ai fait tout à l'heure euh venir faire un petit point un peu sympa au bord si vous n'avez pas surpiqué par exemple euh moi j'ai fait ça moi c'est mon point euh c'est plus de 30 toits par exemple mais j'en ai plein 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 regardez euh il y a des il y a des je sais pas si vous voyez il y a des coeurs il y a plein de choses là ceux là ils sont très beaux j'ai des coeurs des étoiles la prochaine fois je m'amuserai là je l'ai fait tout à l'heure vite fait j'ai pris celui-là mais c'est vrai que vous êtes à l'envers je suis bête euh c'est pas trop épais puisqu'on vient piquer dans la marche de couture euh Muriel et ben dis donc Sandra merci beaucoup pour les compliments ça me fait plaisir euh que vous soyez contente de votre créa vraiment euh donc du coup on peut ranger notre machine faire un peu de ménage voilà donc maintenant on va poser nos pressions donc pour cette étape on a besoin de notre pince on va ranger ça hop et on a besoin de pression voilà donc si vous n'avez pas encore posé la pression du haut ici euh je vais vous réexpliquer oh il y a mes cheveux qui traînent alors ça va il n'y a pas de questions tout va bien ok est-ce qu'il y a un sens obligatoire pour les boutons de pression ok oui au niveau mâle et femelle de l'envers oui oui alors je vais vous réexpliquer donc pour poser une pression je vais vous montrer avec une pochette terminée euh donne moi une pochette une pochette celle-là celle d'Anaïs donc voilà une pochette terminée j'ai une pression ici d'accord qui vient pressionner dans une pression alors Anaïs a mélangé les couleurs et coquine elle a envie d'un dégrader donc c'est normal si ce n'est pas les mêmes couleurs celle qui a choisi donc ici je vais avoir une pression mâle d'accord donc mâle comme son nom l'indique euh bah ça dépasse c'est parce qu'il vient s'emboîter dans la pression femelle donc pour reconnaître les deux quand vous prenez vos pressions j'ai essayé de voir mais c'est petit hein je ne sais pas si vous voyez bien quand je les pose comme ça dans ma main j'ai une pression qui dépasse en fait donc c'est la pression mâle c'est celle-ci d'accord il y a toujours une partie plate à la pression c'est la partie au-dessus la partie plate elle doit être contre ma main donc j'ai la pression mâle qui est en haut après si vous inversez c'est pas grave mais je trouve que c'est plus facile d'appuyer comme ça que l'inverse et en dessous là on va voir la pression femelle qui va se clipser avec la pression mâle donc la pression femelle c'est l'autre type de pression c'est la pression qui a un trou comme ça ok donc du coup on récupère on a besoin d'une pression mâle une pression femelle et on a besoin de deux dessus de pression parce que ma pression n'est-ce pas Aurore qui m'a demandé il y a pas longtemps ma pression elle a besoin de plusieurs parties par exemple pour la pression mâle j'ai besoin de cette partie là qui est le dessus de pression qui va venir se mettre dans la pression mâle et là j'ai ma pression mâle donc pour avoir faire la pochette on a besoin finalement de quatre pièces donc on va avoir hop deux dessus de pression comme ça je vais sortir l'autre c'est dans sa chaîne donc je vais en mettre partout voilà donc moi c'était étoile par exemple hop c'était celle-ci donc deux hop et mâle et femelle ok donc il vous faut ça donc prenez votre temps regardez bien tout ce qu'il faut hop ok alors si je viens de voir passer un commentaire si vous avez un décalage tout moche comme vous dites en haut de votre couture anglaise c'est que vous devez piquer moins loin et essayez de piquer plus près en fait alors je vais vous montrer ma créa que j'ai fait tout à l'heure parce que je l'ai fait au calme et c'est pas pareil quand on est au calme et quand il y a du monde voilà donc ça c'est ma créa je vous montre l'intérieur de tout à l'heure que j'ai fait tranquillement d'accord ici je ne vois pas de haut de choses là moi là je l'ai fait vite fait tout à l'heure enfin avec vous et quand je suis avec vous que je parle en même temps c'est plus compliqué et en plus j'ai un peu la pression de 700 personnes qui me regardent mais ici vous voyez je ne vois pas de bord franc tout va bien en fait si quand vous piquez ici vous voyez le bord c'est que vous êtes trop loin donc revenez et piquez un peu plus près pour venir prendre en sandwich la partie qui est sur le côté et ça se passera beaucoup mieux donc n'hésitez pas vous décousez et vous piquez plus près et normalement ça devrait bien se placer alors revenons à nos pressions donc on va poser la pression mâle ici d'accord donc comme j'ai dit tout à l'heure on va venir plier notre ouvrage comme ça ok de manière à je ne peux pas parce qu'il a déjà la pression je vais le faire sur celui-là je vais la poser sur celle-ci avec vous donc je plie mon rabat comme ça de manière à obtenir le trait du milieu où je peux mesurer c'est mieux si je mesure tranquillement il n'y a pas de problème moi je n'aime pas mesurer donc je fais comme ça donc quand j'ai fait ça ici vous voyez que j'ai un trait qui se forme qui forme le milieu de mon rabat donc je vais venir prendre je vais changer de couleur pour celle-ci parce que j'aurai du coup deux pochettes vous voyez hop je vais venir prendre un dessus de pression donc là je vais prendre celui-ci pour changer et je vais venir faire un trou à un peu plus d'un centimètre donc le but c'est d'avoir une pression qui est sur le rabat d'accord mais qui n'est pas trop au bord parce que si vraiment je me mets là c'est pas joli et en plus je ne dois pas piquer dans ma couture de surpiqure hop donc je décale là vraiment c'est comme vous voulez il n'y a pas vraiment de de d'endroit spécial tant que vous êtes au milieu et donc je viens traverser hop les deux épaisseurs ok comme j'ai mis un renfort entre les deux ça tombe dedans c'est bon ensuite ici je viens positionner ma pression mâle donc mâle on a dit qui dépasse n'est-ce pas et je mets la partie plate sur le pic donc le pic il traverse comme ceci je ne sais pas si vous voyez bien Instagram hop ok ensuite là j'ai ma pince je viens enclencher la partie plate ici dans la partie la pince qui est là et je viens ici tourner et appuyer comme ça ok le silicone il doit bien s'enclencher bien à plat et je viens presser fort donc si je me mets là j'ai pas de force je viens plus au bout s'il y a des enfants vous pouvez les aider ou sinon vous mettre au bord de la table hop et appuyer un maximum quand vous vous ressortez vous ne devez plus voir le pic d'accord ? si vous le voyez plus c'est que c'est bon si vous voyez encore une partie du pic vous n'avez pas appuyé assez pardon Instagram je ne suis pas en face ok ? donc une fois qu'on a fait ça on va venir positionner notre pression en face en bas donc là je vais changer de pochette parce que celle-ci n'est pas finie hop donc on est exactement à cette étape je viens là et je plie mon rabat donc de manière à ce qu'il soit droit qu'il soit bien je me mets comme ça je peux même repasser si j'ai envie et je viens appuyer sur ma pression donc moi j'aime bien faire un mouvement comme ça ce qui me fait et bien Véronique je suis ravie que tu sois contente de ta créa ce qui va me permettre d'avoir ici une marque donc qui correspond en fait à la pression mâle d'accord ? donc je me sers de ma pression mon dessus de pression pour trouer à peu près au milieu du repère et je traverse tout là je m'en sers juste pour trouer ok ? Instagram je ne suis pas en face excusez-moi donc une fois que j'ai troué et que je vois le pic je ne mets pas ma pression comme ça parce que sinon ici vous voyez bien je ne peux pas pressionner et c'est pas bon donc hop je viens là je ressors donc je passe de l'intérieur je vise le trou que je viens de faire vers l'extérieur donc j'ai le pic qui dépasse voilà et là je viens positionner ma pression femelle alors la pression femelle il faut faire attention d'avoir vraiment la partie plate donc si vous voulez reconnaître en dessous en tout cas sur les primes il y a des traits d'accord ? des petits traits donc la pression femelle je viens la poser ici hop sur le pic je dois pouvoir enclencher donc je dois avoir quand même un vous voyez pour être sûr que je ne l'ai pas mise à l'envers par exemple là je l'ai mise à l'envers je ne peux rien enclencher dedans parce qu'elle est pleine donc là je suis bien à l'endroit c'est bon et je viens ensuite pareil avec ma pince hop enclencher ma pince et je presse voilà ensuite je vérifie que je peux clipper ne vous inquiétez pas il y aura un replay si j'ai été trop vite je l'activerai juste après et du coup voilà je vérifie que je peux bien clipper déclipper mes pressions donc je la clippe et je la déclippe plusieurs fois d'accord ? si elle est bien positionnée elle ne va pas s'arracher parce que si vous n'avez pas assez appuyé elle peut se défaire là les primes en tout cas on entend bien le clip d'accord ? hop voilà oui n'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe d'entraide en mettant des photos c'est plus facile pour répondre sur tout d'accord ? c'est le groupe d'entraide normal ou le groupe d'entraide du ? ah du challenge le groupe d'entraide du challenge ah tu t'es trompé dans le c'est le groupe coudre ses données comme ça comme on fait tout le même ouvrage c'est plus facile pour répondre vous aurez plus de réponses rapidement vous êtes plus de 7000 dessus maintenant donc du coup comme il y a plus de 7000 personnes qui cousent la même chose vous aurez une réponse bien plus rapide voilà mon ouvrage est fini est-ce que tout va bien ? merci beaucoup elle est super belle c'est vrai je la trouve chouette et j'avais envie d'un tissu enfant en me disant voilà ça apporte un petit peu de un petit peu de de gaieté aussi voilà et parce que il y en a voilà le challenge n'est pas réservé à une certaine enfin voilà à des hommes des femmes des enfants c'est vraiment pour tout le monde donc le but c'est que chacune puisse envoyer ce qu'elle a envie et il y aura toujours un preneur pour la création voilà il y aura toujours quelqu'un qui sera bien content d'avoir votre ouvrage donc faites vous plaisir avec vos chutes de tissus les tissus de votre choix tout ça il y a Audrey qui demande est-ce qu'on peut trouver des pressions métal couleur à poser avec une pince prime oui on peut alors ce sont les pressions pour jersey alors là j'en ai pas de sortie donc la pince prime ici d'accord il y a différentes matrices donc vous avez les pressions en métal les petites qui ont des dents vous allez voir c'est des pressions pour jersey donc c'est possible d'utiliser ces pressions là et quand vous en achetez vous aurez les matrices qui vont avec pour pouvoir pressionner vous trouverez ça et on demande également est-ce que c'est les deux mêmes pince la violette que tu as et la bleue oui oui tu peux en attraper une pour montrer c'est juste que là il n'y a pas les mêmes embouts dessus va prendre une sans embout c'est bien ouais c'est exactement les mêmes en fait moi j'avais celle-ci ah il y a plein de poussière ça ne m'en sert pas souvent j'avais celle-ci donc là il n'y a pas les embouts d'accord parce que je on peut trouver tout ça donc celle-ci c'est celle que j'avais de base et après il y a celle-ci la prime love qui est sortie c'est exactement la même d'accord c'est la couleur qui change et la différence la prime love vous avez déjà les embouts de prévu pour poser les pressions en plastique voilà donc du coup la différence c'est ça si vous posez les pressions en plastique la prime love sera bah du coup mieux hop alors bah du coup je vais tourner pour vous voir un peu est-ce que ça va pour tout le monde alors je sais que ça a été un peu rapide la fin donc n'hésitez pas à regarder le replay oulala je suis hyper zoomée sur facebook là compliqué hop tac est-ce que ça va pour tout le monde donc j'ai vu des commentaires certaines s'en sont sorties ah salut Delphine ça va euh oui Delphine avec qui j'ai fait l'école d'éducatrice de jeunes enfants je ne savais pas que tu étais là euh hop là tac c'est bien parce que je découvre après je suis un peu frustrée sur cette live je vous avoue parce que comme je suis en train de coudre je ne vois pas vos commentaires et après je dis ah il y avait un tel il y avait un tel euh voilà parce que je commence à à connaître certains et certaines aussi alors jen sur instagram demande de revoir les embouts donc voilà tu as un embout comme ça d'accord qui permet d'enclencher euh aussi bien une pression plate tu vois c'est pile la bonne taille en dessus et aussi tout ce qui est les nouveautés les coeurs les étoiles tout ça hop ça rentre dedans voilà ok et au dessus tu as ah vous voyez pas facebook désolé et au dessus tu as euh une partie en silicone en fait qui va venir s'écraser hop pour écraser ici le dessus de pression voilà hop merci beaucoup oui Valérie il y a plein d'éduc là qui ont suivi ce live ça me fait plaisir de vous voir les filles euh du coup j'espère que ça a été c'était un petit peu long hein parce que je vous ai un peu raconté toute ma vie tout à l'heure là enfin tous les 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 partenaires en tout cas mais c'était important de vous les présenter et de vous les mettre en avant je m'excuse pour ceux que j'ai oubliés je me suis rattrapé ensuite euh j'espère que ça a été n'hésitez pas si vous avez des questions hein comme on disait sur le groupe le groupe c'est sur facebook le groupe challenge couture coute ses données j'avais pas mis le lien hier je vous le remettrai sur instagram si vous avez des questions essayez de mettre le hashtag mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à suivre toutes les publications donc je vous invite à aller sur facebook euh pour les poser c'est plus simple pour moi est-ce que hop combien de patrons vendus s'il vous plaît et ben avant le live je vais vous dire après ce live on va vous redire aussi alors je cherche mes petites feuilles je n'ai pas un truc je sais pas du tout alors moi il faut savoir que je perds toujours mon matériel en cours de route c'est tout le temps et donc euh je ne vois pas ma récap de cagnottes je devrais être là je la trouve ah non je ne sais pas allez ici ah ah on a mis des pochettes dessus donc récap de cagnottes au début au début voilà euh de ce live 6 826 patrons vendus donc 11 331 euros de collectés euh en faveur du comité de la Seine Saint-Denis pour euh pour euh pour euh financer des 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 soutiens aux familles et aux personnes malades donc euh bravo à vous hein vous avez contribué à tout ça est-ce qu'on a vendu un petit peu pendant ce live des patrons ? et ben 6900 tout pile et ben voilà donc on a vendu pas mal de patrons pendant ce live hein vous voyez c'était 826 et donc c'est 6900 tout pile comme il dit le chiffre rond donc bravo à toutes et à tous euh euh bah voilà bienvenue dans l'aventure celles qui nous rejoignent et ceux qui nous rejoignent alors euh quand la cagnotte des 20 000 sera atteint on va voir ce qui se passe euh on attend de voir on se projette pas encore en tout cas euh ce qui est sûr c'est que moi je ne pourrais pas collecter plus de 20 000 euros hein d'accord parce que il y a tout un contexte mais il faut le savoir moi je suis une entreprise tout un contexte euh de fiscalité et au dessus de 20 000 euros je risque de mettre mon entreprise dans l'embarras euh parce que j'ai beaucoup de frais hein sur ces patrons je le dis pas trop mais effectivement je collecte donc chaque patron acheté euh c'est 2 euros pour vous TTC je reverse 1,66 euros euh d'accord à la ligue donc le prix euh hors taxe c'est un choix de tout reverser j'ai vraiment envie de le faire donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une partie euh notamment les frais de transaction par exemple si vous réglez juste le patron 2 euros il y a quand même 41 centimes de frais de transaction hein d'accord euh que je prends ma charge donc c'est moi qui le paye et avec plaisir donc au-dessus de 20 000 euros ça va commencer à faire beaucoup et ensuite euh il y a des impôts sur les sociétés à payer sur le don euh donc voilà on avait choisi 20 000 euros et j'espère qu'on les atteindra euh voilà aidez-nous 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 claudine et il y a d'autres frais aussi annexes qu'on se rend pas compte je vous en parle comme ça vous savez euh il y a maintenant avec la loi anti-fraude à la TVA je dois faire certifier les factures donc dès qu'une facture est générée elle est sauvée dans un coffre-fort numérique pour être sûre que je ne la modifie pas et que je ne fasse pas une fraude à la TVA euh c'est une nouvelle disposition donc bien sûr je le suis et donc à chaque fois qu'une facture à 2 euros ou autre chose hein que j'ai pris euh anti-fraude à la TVA qui me comptabilise et plus j'ai de factures ce qui est le cas en ce moment hein parce qu'avec 6 826 et maintenant 6 900 pas trop vendu plus ma boutique bah quand il y a beaucoup de factures générées bah du coup je paye plus cher parce qu'il faut les stocker voilà donc comme ça vous savez tout euh voilà n'hésitez pas à me poster les photos de vos créages j'ai envie de voir donc postez-les avec le hashtag hein coudre ses données vous avez aussi l'autre hashtag qu'on a dit hier c'est live couture ccd comme ça je saurais que vous étiez dans le live mettez les deux et moi je reposte et j'ai hâte de voir votre créa ça me fera trop 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 plaisir pourquoi tu rigoles ? non non parce qu'il y a un message qui dit que l'atelier boulette te fait de gros bisous qu'il est parti manger mais moi aussi l'atelier boulette je te fais plein de bisous et j'ai hâte de voir ta peinture textile tes trousses en satin tes pochettes en satin vraiment vraiment euh voilà ça me fait trop plaisir montrez moi envoyez sur le groupe aussi sur instagram je relaie alors Yvelise dit est-ce qu'il vaut mieux faire un don ou acheter le patron ? c'est un choix personnel si tu as pas envie de coudre fais un don d'accord ? si tu as envie de soutenir ce qu'il faut savoir quand vous faites un don vous avez le choix donc vous avez des boutons partout sur le blog sur la fiche produit je vous propose de faire un don à la ligue contre le cancer quand vous faites un don vous choisissez le comité de votre choix donc c'est euh il y a tous les comités de France donc si vous voulez faire un local ou un comité spécial parce que vous avez quelque chose de spécial avec ce comité que vous connaissez ou il y a des comités qui reçoivent moins de dons aussi donc voilà vous pouvez choisir ça c'est quand vous faites un don quand vous achetez le patron ça vient directement à la cagnotte du comité de la Seine Saint-Denis donc du 93 pourquoi ce comité ? déjà parce que c'est lui qui organise le challenge avec moi euh on s'est corrélés ensemble ils m'ont proposé un challenge on a réfléchi ensemble on l'a monté et pourquoi la Seine Saint-Denis c'est un des comités qui a le moins de dons et qui a une des populations la plus dense parce qu'il y a beaucoup de gens à la Seine Saint-Denis donc malheureusement beaucoup de malades à accompagner et ils avaient besoin de dons et d'être mis un peu en lumière euh à travers une opération donc moi je reverse toute cette cagnotte à la Seine Saint-Denis donc si vous voulez les soutenir achetez un patron si vous avez déjà acheté le patron n'en achetez pas 15 faites un don à la ligue c'est pas la peine d'en créer plein non plus euh déjà 2 euros c'est déjà très très bien et après vous faire un don à qui vous voulez à la Seine Saint-Denis encore mais à d'autres je crois aussi euh qu'il y a d'autres comités qui en ont besoin voilà et on va refaire un petit point sur la ligue contre le cancer comment elle accompagne les malades tout ça parce qu'on se rend compte que vous connaissez beaucoup Octabre Rose mais pas toute leur mission donc ce sera bientôt le cas je prépare un petit post pour vous dire un peu ce qu'ils font et à quoi va servir du coup ces dons voilà à quoi ça sert tout ça au final en tout cas merci je vois vos petits messages merci beaucoup euh c'est quoi le hashtag du live alors c'est live pas life live l-i-v-e couture tout attaché c'est c'est des coudre c'est donner ça me permet de voir qui était en live ça me permet d'admirer vos créations parce que forcément il y en a plein qui sont postés en ce moment c'est génial merci beaucoup continuez ça nous fait trop plaisir mais le savoir vous étiez avec moi il y a un petit lien affectif qui se crée et je suis encore plus contente voilà est-ce que vous avez des questions en tout cas je crois que le challenge vous plaît et ça ça me fait hyper plaisir parce que c'est énormément de travail je pense vous voyez que j'ai des cernes j'adore pas beaucoup mais voilà c'est vraiment un projet qui me tenait à coeur et ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux dessus j'ai vu passer plein de questions mais j'ai pas tout lu est-ce que tu as vu des questions ? euh non il y avait une question pour trouver le logo à broder ah alors oui 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 vous faites bien de le dire j'ai dit hier mais je vous le redis il y a actuellement pas mal de créatifs qui rejoignent le mouvement et qui proposent des tutos additionnels pour customiser votre pochette d'accord ? moi je vous propose une pochette simple soit format comme ça soit avec un rabat rond euh il est pas rond du tout en format pochette soit hop un rabat rond donc ça c'est le tuto de base d'accord ? mais le but c'est de vous faire créer ce que vous avez envie donc il y a pas mal déjà il y a les partenaires officiels qui vont préparer des trucs canon canon et il y a pas mal aussi de créatifs qui rejoignent le mouvement donc à chaque fois ils me proposent et moi en fonction des thèmes qui sont déjà choisis je les oriente euh et donc il y a plein de tutos gratuits sur le blog d'accord ? que je relaie des créatifs donc vous avez des tutos de custod vous avez aussi des fichiers de plotter des découpes de broderie comme on disait et tout se trouve sur le blog accessible gratuitement alors je vous explique comment vous y rendre depuis hier j'ai mis un slide c'est plus facile donc le blog c'est blog.dodinette.com donc ça c'est mon blog quand vous arrivez en page d'accueil soit vous descendez un peu et il y a un encart rejoignez l'espace du challenge et là vous avez accès à tout les partenaires, les cadeaux, les informations sur le challenge, les tutos, etc. soit en haut vous regardez il y a un slide il y a marqué les replays et vous avez aussi les tutos quand vous arrivez sur tutos en haut vous avez les fichiers donc à télécharger actuellement nous avons les plotters des découpes pour le flex bientôt de la carterie ça arrive de Cassandre qui nous regarde peut-être il y a une fiche de broderie au point de croix avec 4 ou 4 pardon 4 mais le soit 4 différents motifs ça c'est des fils à sosso qui le préparent le plotter de découpes c'est l'eau création nous avons aussi un fichier de broderie par les perles de Shiva donc broderie machine qui est disponible il y a un coloriage de laitibricole pour vos enfants laitibricole qui a créé ce logo l'emblème du challenge vous pouvez aller le récupérer qu'est-ce que j'oublie d'autre et il va y avoir bientôt le logo pour celles qui veulent faire du papier transfert donc ça c'est Stéphanie sur Instagram une petite coccinelle qui a préparé un tuto je vais vous l'ajouter donc vous avez accès à tous les fichiers vous pouvez télécharger quand vous descendez j'ai classé couture, broderie, tricot, tout ça vous avez des tutos vous faites juste un clic sur la photo de ce qui vous intéresse vous arrivez sur le tuto du créateur voilà j'espère avoir tout dit donc une adresse blog.dodinette.com vous avez tout 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 dessus vraiment plein d'infos voilà et quelques photos de création d'influenceurs aussi et l'appliqué Cathy oui on a entendu que vous vouliez un appliqué on va y travailler j'essaie de trouver quelqu'un pour faire ça voilà merci beaucoup Lydie qui dit super beau projet tout est parfait écoute Lydie ça me fait trop plaisir parce qu'il y a des heures de travail de mon côté du côté de la ligue contre le cancer du 93 et du côté de tous les comités qui ont commencé à recevoir vos créas ils sont hyper contents du côté des partenaires aussi parce qu'on prépare aussi la communication pour vous présenter des cadeaux du côté des créatifs enfin vraiment tout le monde est mobilisé du côté de la presse certains vont relayer dans des articles le but est de toucher le plus de monde possible de diffuser ce challenge pour avoir le plus de pochettes cousues à offrir et vous faire plaisir avec des cadeaux vraiment merci l'atelier Dodie Dot qui suit qui est la ligue qui vous mettent le hashtag sur Instagram bon parfait l'atelier de Virginie est contente j'ai répondu vos questions n'hésitez pas à re-regarder ce live il va être disponible en replay assez rapidement sur mes pages et sur Youtube si vous avez d'autres questions le groupe n'hésitez pas à les poser je ne suis pas disponible tout le temps mais il y a toujours quelqu'un sur les 7000 personnes pour répondre à votre question est-ce qu'on peut envoyer des dessins avec les range masques non malheureusement parce qu'on préfère éviter qu'il y ait des lettres et tout ça parce que vous ne savez pas qui va le recevoir donc du coup on évite les dessins je n'ai pas parlé du scratch Emeline c'est vrai le scratch je me mets là je mets mon scratch et je le cou d'accord on traverse en tout pareil ensuite en face je le mets et je le cou alors comme on a fermé notre pochette on va voilà un petit peu hop la mettre comme ça à plat sous la machine et venir couper tranquillement ici voilà merci Filora pour les petits compliments j'espère que ce live vous a plu c'était intense de mon côté je n'ai plus de salive comme hier mais c'était un plaisir et je vous donne rendez-vous pour le prochain live c'est le 24 avril pour de la customisation au flex hop voilà je vous remontre donc ça c'est le l'emblème que j'ai fait au flex hier tranquillement je vous montrerai comment le faire à partir d'une machine de découpe scan cut et le thermocoller avec la presse cricket voilà donc ça ce sera pour ce live si vous avez des questions et ensuite j'ai plein d'autres choses nous avons des invités peut-être une certaine laiti bricole qui viendra en live répondre à vos questions aussi nous attendons ça qu'a dit l'eau création les perles de Shiva nous attendons beaucoup de monde peut-être les filasso on va lui proposer pour venir répondre à vos questions et parler création voilà le prochain live ce sera quoi i love baguette je crois ce sera celui-ci de la custo je vous l'ai pas encore dit sur instagram sur facebook je l'ai ajouté c'est le 24 avril 18h au même endroit sauf qu'on va pas faire de la couture encore autre chose voilà merci beaucoup claire je suis ravie de te retrouver le 24 j'espère que vos créas vous plaisent j'ai hâte de les voir moi je commence à avoir une petite collection elles sont pas toutes là donc je pense que je vais en envoyer certaines au comité de l'Essonne parce que c'est mon département et certaines autres à la Seine-Saint-Denis parce que voilà on se suit donc du coup j'ai bien envie de leur envoyer un peu de créa aussi j'attends d'en avoir plus pour faire partir mes colis voilà est-ce qu'il y a des questions ça va ? ça défile vous êtes en forme vous défilez beaucoup merci à tous la ligue de la Seine-Saint-Denis le comité vous remercie aussi moi aussi vraiment pour tous vos commentaires tout ça tout ce qui se passe c'est vraiment extraordinaire et on vit une vraiment belle aventure est-ce qu'on met des étiquettes de couturière ? on peut si on veut on peut si on veut on peut signer sa pochette avec une petite étiquette qui dépasse dedans à l'intérieur comme vous voulez juste on ne fait pas une pochette de pub à mettre votre logo en gros c'est important vraiment parce que le but c'est d'avoir un ouvrage unique et pas une pochette pub je sais que certains ont demandé mais bien sûr vous pouvez signer vous pouvez mettre ce que vous voulez des coeurs, des dessins faites ce que vous voulez oui Janine les colis doivent parvenir avant le 31 mai après elles seront bien sûr acceptées vos pochettes mais ne partissent pas au tirage au sort de tous ces très très beaux cadeaux qui sont là et tous les jours sauf ce week-end parce que j'étais en train de bosser avec vous au live tous les jours je vais vous mettre en avant un partenaire et vous révéler son cadeau sur facebook dans mon fil d'actualité la page les tutos couture de Dodinette est sur instagram essentiellement en story mais si vous allez sur ma page donc happy Dodinette en haut vous avez les vous savez les choses mises en avant vous avez cadeau ccd et vous aurez en temps réel je vais les pinter pareil vous aurez vous les les trucs de custo là les tutos créatifs je ne sais même plus parler tellement j'ai parlé mais bon vous les avez épinglé en haut vous avez des infos sur instagram et vous facebook c'est sur ma page et majoritairement sur le groupe voilà je vous remercie beaucoup pour ce live je vous souhaite une bonne soirée il est 7h15 je pensais que ah mon mari n'a pas changé l'heure je lui ai demandé qu'il est 8h15 7h15 c'était bien mais non et oui comme ça il va peut-être la changer allez je vous dis bonne soirée bonne couture on est dimanche soir bon courage à celles et ceux qui travaillent demain ce sera mon cas mais moi je travaille tous les jours un samedi dimanche depuis un moment donc c'est tout le temps je suis sur le pont tout le temps bonnes vacances aux enfants parce que ça y est l'école à la maison est terminée normalement sauf si vous êtes en retard comme certains comme vous voyez ici qui a beaucoup travaillé qui n'a pas fini enfin bref voilà je vous souhaite une bonne semaine de bonne couture à très vite j'ai plein de surprises pour vous comme d'habitude allez oui je vais me reposer et je vais pour un petit coup parce que j'ai soif allez bonne soirée les cousettes à bientôt hop au revoir Instagram hop et à bientôt Facebook